Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir. Si vous voulez des billets, vous allez sur MikeWorld.ca. Je vais être l'été prochain, le mois d'août au complet, je suis à Gatineau. Fait que le monde qui charde, je ne réussis jamais à avoir des billets. Si tu veux des billets, je vais être à Gatineau les vendredis et samedis du mois d'août. Si tu ne réussis pas à avoir des billets, c'est parce que tu es un idiot. Allez sur MikeWorld.ca pour des billets. Le show cette semaine est une présentation de Therrien Therrien. Therrien Therrien CPA, c'est un bureau de comptable au service des PME innovantes depuis plus de 25 ans. Leurs clients proviennent du milieu de l'informatique, de la biotechnologie, des créations web, des jeux vidéo et de Yann Therrien. Et puis plein d'autres industries innovantes. Therrien Therrien peut vous aider pour vos états financiers. Que ce soit un audit, un examen ou un avis au lecteur. Therrien Therrien, Asti que je ne suis pas crédible. Therrien Therrien peut aussi vous aider à maximiser vos retours de crédit d'impôt. R&D, CDAE et multimédia. De plus, l'entreprise offre un système d'impartition comptable, c'est-à-dire qu'ils deviennent votre département de comptabilité à un prix raisonnable pour une PME. Abonnez-vous à leur Instagram, Therrien Therrien, Therrien Therrien CPA, des comptables innovants. Allez sur Therrien slash CPA point com ou faites Therrien Therrien point com. Je ne suis même pas sur leur site web. Fait que toute la fin, c'est de la merde ce que je dis. Mais je sais que Therrien Therrien point com marche. Je sais qu'ils sont là avec nous depuis le début. Je sais qu'ils ont remis... Ils ont remis Yann Therrien sur la map. Yann Therrien, il était à ça d'aller soucer des queues à l'arrêt d'autobus, Asti. Même pas au terminus d'autobus. Il allait soucer des queues dans un arrêt d'autobus. Tu vois qu'il était beau, Therrien Therrien. Il l'a sorti de sa misère. Merci Therrien Therrien. Bon épisode tout le monde. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, j'ai eu une grosse semaine. Je suis allé... Hier, j'étais en show à Victo. Puis la mère à Michel est revenue voir mon show. Puis tu l'as-tu déjà rencontré? Oui, oui, oui. Je l'ai mis dans mon documentaire Asti. Ah oui, c'est vrai. Tu l'avais rencontré quand t'as fait le documentaire. C'est un personnage en soi. Elle est tellement tâchante. Ah, elle est tellement cute. Puis elle était là avec son ami. Puis j'aime ça. C'est la deuxième fois qu'elle amène des amis. Mais là, son ami avait comme 33 ans. Puis il y a quoi de... Je trouve ça cute. Tu sais, quand... Puis j'ai demandé par jour une fille genre de 33. Puis je fais, t'es qui toi? Puis elle fait, ah, je suis l'ami à Marie. Puis j'ai fait, ah Christ, ça me prend des amis de 86. T'as-tu des amis bien vieux, toi? Non, non. Non, c'est moi qui ai rendu le vieux. C'est toi le vieux de... Oui, oui, c'est ça. C'est quoi ton ami le plus jeune? J'en ai d'une vingtaine d'années. OK. Oui. OK, oui, c'est comme moi. Tu sais, 18-20 ans, là, des jeunes... 18? Ça fait... T'es pas à l'aise, mec? J'suis pas à l'aise. 18. Ils t'ont dit qu'il y avait 18, ou c'est toi qui leur as dit... Si quelqu'un le demande, t'as 18. Rappelle-toi de l'année. Non, mais tu sais, j'évolue dans un milieu que... S'il y en a pas, des vieux comme moi, là, tu sais, là, je suis un YouTuber, tu sais. Ah, oui, non, c'est vrai. C'est rare que tu vois un YouTuber né en 1942, là. Non, non, c'est ça. Ça fait que, tu sais, j'ai les mêmes intérêts que des enfants de 18 ans. OK. Puis, t'es... J'aime ça que... Tu sais, parce que je comprends exactement pourquoi tu fais ça, mais tu sonnes comme un pédophile, par exemple. Là, tu vas me suivre. Toutes tes dates sont libres. Tu vas me suivre en habituel. Oui, oui, oui. Je voulais confirmer avec toi, voir si c'était pas une promesse, de Gauchot. Non, non, non. Tu te comptes, le lendemain, tu m'as envoyé les dates. J'ai libéré mes dates, puis je fais la tournée en Abitibi avec toi, je fais un petit cinq minutes. Oui, ça va être la fin. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, t'as-tu... Là, t'as rejoué cette semaine? J'ai fait la première partie de Faf, qui faisait un show, qui faisait une heure, ici. Puis, c'était la première fois que je trippais. Bien, c'était la première fois où est-ce que j'avais le retour de la salle comme je voulais. Il y avait une bonne crowd. J'avais changé quelques affaires dans mon delivery qui a comme ressuscité des jokes. Puis, ça a bien été, en tout cas. Quand je le réécoute, je fais comme, « Ouais, c'est pas Mike Ward ou Martin Matt. » Tu sais, là, t'es rendu à ta quatrième fois. Ça serait insultant à Chris pour Martin Matt que déjà après quatre shows, Maxi appelle Martin Matt et fait, « Martin, on a engagé Yann. » Tu sais? Mais sérieux, là, je trippe. C'est solide. Je pensais pas que c'était ça. Puis, il y a bien des affaires que... Il y a bien des affaires qui ont comme triplé mon respect que j'ai envers les humoristes à cette heure. Tu sais, là, quand tu regardes un humoriste, il y a des humoristes que je trouvais... Bon, ils étaient pas à mon goût humoristiquement. Mais là, aujourd'hui, je regarde ce qu'ils font puis je fais comme, « Ouais, mais Chris, c'est quand même du génie. » Puis, c'est quand même... C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Non, non, ça a l'air facile comme job, mais c'est... Oui. Bien, c'est pas aussi dur que ça non plus, là, mais c'est pas aussi simple que le monde pense. Non, non, c'est ça. Mais c'est trippant. Tu sais, c'est comme... C'est un beau hub. Surtout qu'on a la culture de tout ça ici. Il y a des soirées d'humour partout. Puis là, le fait que je vlog beaucoup ça, j'en parle dans mes podcasts, dans mes vlogs, je me fais inviter dans plein de soirées, dans plein de soirées d'humour, tu sais. Puis les gens, ils votent, ils aiment savoir... Là, je leur dis, « Ouais, tu sais que je suis Yann Thériault. » Puis là, à date, ça va peut-être fonctionner une fois, mon hostie numéro. « Ouais, ouais, c'est pas grave, je veux t'avoir, tu sais. » Fait que je suis invité partout puis je dis oui à tout. C'est cinq minutes. Fait qu'au pire, si t'es pas bon, ça donne une anecdote au monde dans la salle, tu sais. « Ouais, ouais. » Puis il y a un petit aspect freak show, là. On va aller voir le réalisateur de Mike. « Non, mais c'est bon, mais je suis content que tu fais ça, que t'as de l'heure heureux. Puis j'ai hâte de te voir en Abitibi. Puis si t'es bon, je vais te garder la semaine au complet. » Ça serait mauvais à en crise que... « Sinon, tu me payes un Uber jusqu'à Montréal. » « Rendu le deuxième soir, je fais, « Mais Yann, écoute, tu peux filmer des backstage, si tu veux. » Non, 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 mais moi, j'ai vraiment hâte de te voir. Puis c'est le fun. Puis le monde va triper, je pense. Tu sais, vu qu'on parle souvent que t'es un gars de l'habitude. « Ouais. » Puis, fait qu'ils vont triper. « Ouais. » Ils vont triper. « Hé, je pense que je vais vous présenter tout de suite mes invités. Très content de les avoir. Moi, cette semaine, il y a de quoi que je suis tout le temps heureux quand c'est quelqu'un qui fait le podcast pour la première fois. « Hé, Mike, peux-tu faire de quoi juste avant que tu commences? » « OK. » Parce que ça me fait capoter. Il y a le tape, là. « Tu peux-tu souhaiter... » « Tu peux-tu juste... » Parce que ça, si ça débranche, on perd tout. Fait que tu peux-tu juste recoller le tape. « OK. » « Ouais. » « C'est mon toc, là. » « C'est ça qui tient... » « Ouais. » « Ah, là. » « Ben ouais. » « Tout ton chaud tient sur un morceau de tape gris. » « Là, en plus, il était parfait, mais le fait que j'ai mis du tape, ça fait juste mettre de la pression sur le fil, comme si... » « Charles, tu peux-tu aller voir, mais tu fais... » « Non, 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 il est correct. » « C'est juste de te faire capoter. » « OK. » « Non, non, il a de l'air correct, là. » « OK, parfait, parfait. » « Ça, c'est quoi qui est branché là-dedans? » « C'est l'électricité pour tout ce qui vient à moi, là, tu sais. » « Toutes mes bebelles. » « C'est ça, le système qu'on a? » « Ouais. » « Non, on va bien se faire par là. » « 122 000 Patreon, hostie, puis on tape. » « On utilise du tape. » « C'est bon. » « Excuse-moi d'avoir été... » « Toi, es-tu bien tapé? » « Ouais, toi, t'es correct. » « Mais voulez-vous attendre un petit instant, puis que je le fixe comme du monde, pour être sûr? » « Ben, fixé comme du monde, je pense que... » « Deux morceaux de tape, là. » « Il est collé. » « Deux gros morceaux de tape, de plus. » « Mais j'aimerais ça que Charles vienne le fixer comme du monde, voir... » « C'est où que j'étais pas... » « Où que je l'ai échappé. » « Fait que tu veux-tu venir vérifier la job de tape? » « Ben, c'est que j'aurais mis plus de tape. » « OK. » « Mais j'en ai pas sur moi. » « Moi, j'en ai en haut. » « Je vais aller chercher en haut, je reviens. » « Ah non, 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 mais c'est fallu. » « On s'en crisse, là. » « C'est... » « Si ça tient, là, on va y aller. » « Non, non, mais ça... » « Ah oui. » « Tabarnak. » Tu sais, souvent... « Souvent, je fais... » « Est-ce que le podcast est en train de remplacer la télé? » « Mais je pense que je viens de prouver... » « On remplacera jamais rien, est-ce que ça... » « On est juste une gang de coalistes d'amateurs que... » « Bon, hey, cette semaine... » « C'est ça, j'ai deux... » « Je peux-tu présenter les invités ou... » « Oui, oui, oui. » « Ça prendrait-tu un peu de tape-sit? » « Juste... » « Je ne prendrai pas de chance. » « Tiens, restez... » « Là, on est prêts. » « Mesdames et messieurs, contentes de les avoir fait. » « Donnez une bonne main d'applaudissements... » « À Sam Boisvert et Kat Levesque. » « Applaudissements » « Yes. » « Merci d'être là. » « Merci d'être là. » « Merci, ça va bien. » « Yes. » « Je voulais te faire une belle présentation vu que c'est ta première fois. » « C'est ça. » « C'était ça. » « Mais c'était super bon. » « J'ai aimé ça. » « Là, toi, c'est ta première fois ici. » « Oui, c'est ma première fois. » « Tu fais les premières parties de la tournée à quatre depuis quand même un bout ? » « Depuis, ça fait combien de temps à quatre ? » « À peu près un an que j'avais commencé. » « Parce qu'avant, c'était David Bocard. » « Je suis la première partie à quatre. » « Puis là, je le remplaçais de temps en temps. » « Puis là, c'est moi qui fais tout maintenant. » « OK. Ça, ça doit être le fun pour toi de voir des salles. » « C'est malade. » « Oui, parce qu'il y a vraiment un clash. » « Des fois, je fais, mettons, quatre-cinq shows par semaine. » « Puis j'en fais, mettons, deux avec quatre dans des belles salles. » « Mettons, un salade Barousseau à Québec. » « Puis le reste de la semaine, je suis genre au Zazz Bar sur Saint-Denis-Mont-Royal devant huit personnes qui s'en calissent. » « Puis ça fait juste du bien de faire des jokes devant du monde qui t'écoute. » « C'est vraiment une belle expérience. » « Je trouve que ça permet de t'améliorer aussi beaucoup. » « Il y a de quoi, je trouve, de le fun quand tu fais les deux. » « Tu sais, comme toi, quand tu retournes jouer dans une petite place, qu'on dirait que tu apprécies toutes les affaires plus après. » « Vraiment. Tu dis que c'est le fun d'être devant des gens qui t'écoutent. » « Moi, des fois, je trouve que l'inverse, c'est aussi le fun. » « C'est le fun d'être devant des gens qui, pas qu'il n'y a pas de pression, mais qui n'ont pas nécessairement payé 50 piastres, qui n'ont pas nécessairement, qui ne s'attendent pas à quelque chose de super tight, super rodé. » « C'est le fun d'avoir les deux, vraiment, vraiment, je trouve. » « Oui, oui, oui. » « Il faut les deux, en fait. » « Moi, j'ai fait cette semaine la première partie à Daniel Grenier. » J'étais à l'Assomption, puis lui, il jouait, genre, je pense, à 10 minutes. Puis j'ai fait « Ah, c'est-tu que je vais aller faire sa première partie. » Puis moi, j'ai eu bien du fun, mais c'était drôle quand je suis arrivé, vu qu'il y avait des enfants dans la salle. Il y avait plein de monde, tu sais, qui font attention pour être sûr de jamais être un show, que moi, je vais être là. Mais là, je suis arrivé, puis j'ai vu, genre, la déception de bien des parents. Ou l'inquiétude. Mais c'était le fun. Oui, c'est ça, le monde était inquiet, mais j'ai pas fait assez long pour gâcher. Pour les traumatiser. Pour être rush à moi. Oui, oui, oui. Non, je comprends, mais je... Mais c'est sûr que c'est différent pour vous aussi, tu sais, parce que je pense que quand vous faites vos shows, tu sais, vous deux, vous avez... Nous autres, quand on commence aussi, ce qui arrive, c'est que les gens, il faut toujours les convaincre qu'on est drôle, tu sais. Fait qu'on dirait que moi, je suis habitué de vivre ce feeling-là, d'arriver sur scène, puis que moi, on se sent comme « Ah, c'est pas ce gars-là. » On se sent comme « Non, on sait pas c'est qui, il a de l'air d'avoir 12 ans, tu sais, comme on s'en sac. » Puis là, il faut que je batte ça, puis ça fait que, comme on dirait que c'est toujours challengeant pour moi. Puis vous, vous devez peut-être vous ennuyer de ce feeling-là, parce que je veux pas dire que c'est vraiment pas facile, au contraire. Mais c'est plus... Le début est tout le temps facile, quand t'es connu. Oui, c'est ça, j'imagine. Oui, mais c'est parmi pas drôle ou pas drôle que tu sois à lui jouer au sol. Mais après cinq minutes, ça change rien. Ah oui, vraiment, ça change rien. Je pense qu'après cinq minutes de votre show, si c'est pas un bon show, le monde va faire comme... Absolument. C'est ça. Mais quand t'es encore plus déçu, même, il y a quand même une grosse pression qui vient avec ça aussi. Il y a rien de plus triste pour quand tu rentres sur scène, puis ta clape en entrain, t'es plus grosse qu'en sortant. Il y a rien de plus de change. Moi, chaque fois que ça m'arrive, je suis découragé. Puis même des fois, mettons, si j'ai vraiment une belle clape en entrant, je me mets à freaker vers le milieu du show que je fais. Il me semble que ça marche moins que quand je suis arrivé. Ah non, là, vous étiez juste de bonne humeur, mais pas à l'écoute pour autant. Des fois, je me dis ça. Mais Sam, c'est le fun, parce qu'il arrive, il cède le ton de... Il est très calme, très posé. Si t'écoutes pas, t'auras rien. Il n'y aura pas de feu d'artifice. Il va pas crier jamais. Mais c'est pas le Cirque du Soleil. T'écoutes ou rien. Il cède ce ton-là. Quand moi, j'arrive, les gens sont vraiment en écoute active. Puis j'ai fait des choses. Il était partout au Coster Cup. J'ai fait des choses sans lui. Puis des fois, des choses sans première partie. Peu importe. J'arrive, puis je fais comme... Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui sort Sam. J'ai vraiment... Je sais pas, mais... Il pense que ça va... Je trouve que quand il est là, déjà, il down la fin. Non, c'est pas vrai. Ben oui, non, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Non, non, les gens, vous allez écouter. Quand j'arrive, c'est déjà seté. Je mets la barre vraiment en base. Mais il est set, le ton. Puis il est vraiment... Je l'aime pour ça. Puis quand les gens... C'est vrai que quand t'arrives... Moi, je le vivais aussi en faisant les premières parties. Puis j'arrête pas de... Je suis obsédée avec, genre, tout ce que j'ai aimé de faire une première partie. Tout ce que j'ai pas aimé. Je veux pas que Sam le vive. Comme un parent qui est comme tu fais à l'eau aux études. Parce que moi, j'ai pas eu la chance. C'est un peu de même. Puis je trouve que Sam, je veux vraiment qu'il... Au début, t'arrives, puis les gens, ils t'aiment pas. Avec JF Mercier. Moi, c'était JF Mercier. Fait que des gens un petit peu... Des gens quand même super heureux d'aller voir JF Mercier. Mettons, super content de le voir, JF. Fait que moi, encore plus comme... Arrgh! Vraiment un sentiment de comme... C'est qui? On veut vraiment JF Mercier. Puis à la fin, quand ils t'aiment, t'es encore plus valorisé. Oui, oui, oui. C'est sûr. Non seulement vous maïciez. Mais là, vous m'aimez pas. Genre vous m'aimez, vous m'aimez pas. Non, vous ne m'aimiez vraiment pas. Fait que des fois, c'est ce qui est le fun. C'est valorisant quand même de partir. Les gens sont comme... On va mettre le bon petit vers... Au début, qui était comme... Oui, c'est ça qui est plate. C'est fou quand... Puis ça, ça se passe en 12 minutes. Bravo pour ça, Sam. C'est quand même vite. Oui, c'est ça. Puis les gens, des fois, sont sur leur sel aussi quand ils rentrent et ils jasent. Mais je trouve que, sans joke, tantôt je parlais que c'est le fun de faire ces choses-là dans des belles conditions. En partie, dans des grosses salles quand même parce que c'est des belles conditions. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai de faire ça à mon âge puis si tôt dans ma carrière de voir des grosses salles de même puis de parler à du monde qui ont payé 50$. Ça met quand même pas de la pression, mais ça me force à être meilleur. J'ai comme pas le choix de... Parce qu'après, c'est les quatre. Fait que si je suis vraiment mauvais, ça paraît après parce que... C'est ça. Si je suis chaud, il y a 1000 personnes qui perdent leur soirée. Toi, tu dis à cet âge-là que t'as quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. T'es trop vieux pour être amie avec Yann. Trop vieux! Mais je pourrais avoir l'air d'un ami à Yann, par contre. Je pourrais faire 16-17. Mais c'est vrai que t'as... T'sais, t'as un baby face puis aussi, t'as une pilosité. T'as à peu près... Ouais, mais là, j'ai... Une barbe... T'sais, un peu plus que moi, là. Mais je devrais me raser, mais là, j'ai oublié de me raser. C'est vraiment pas beau. C'est un duvet. C'est vraiment un petit duvet, là, oui. Tu veux-tu toucher, Mike? Euh... Ben, non. C'est très doux, quand même. Mais en plus, ils sont comme un peu blondes. Ouais. Fait que là, t'es comme... Ils s'étuent. Ils s'étuent. Comme si, avant de partir, t'as fait, ben ouais, pas besoin de me raser. Non, mais pour vrai... Pour vrai, t'as 100% raison. C'est pas une belle barbe que j'ai, mais... Mais je trouve ça le fun qu'il y ait remarqué. Tu sais pourquoi? Parce que... Il y a deux ans, j'en avais 0-0, puis là, je trouve ça le fun que t'as remarqué. Au moins, le monde remarque. C'est laid, mais les gens remarquent. Fait que dans trois ans, peut-être que... Ça, t'as-tu fait pousser ta barbe pour être comme, dans ta tête, un hipster? Non, non. Vraiment. Non, c'est vraiment juste parce que j'ai pas pensé... Ça serait que, tu sais, t'es ta barbe-là, longue de même, puis tu te fasses un man bun, mais sans faire pousser tes cheveux. Juste... Juste un petit... Juste un mini man bun. Ben, le man bun raël, tu sais... Oui, oui. C'est vraiment le petit raël-eau que je commisse. Si t'as des cheveux clairsemés, tu fais une boule sur le top, ça l'aide pas tant que ça. Non, c'est ça. Ben, ça va pas à plusieurs personnes. Il y a bien du monde, il y a bien des gars qui se disent « Ah, tu vois... » Non, comme, mettons, mais... Ben, tu sais, tu sais, les filles, on s'en fait des affaires qui ont pas de mots du bon sens, ben j'ai arrêté de chialer. C'est vrai, là. Comme quoi? Ben, des extrêmement longs cils. Ouais. Word. Vas-y, les... Des cils super pesants, que c'est un monarque, que c'est un papillon, là. Ça, c'est rough, quand même. C'est vrai que ça fait long, mais toi, t'as-tu déjà eu ça, des longs cils? Non, ben des faux cils. Non, j'ai jamais... Mais ils sont quand même longs. Puis là, vu que j'ai remarqué qu'ils sont longs, je suis comme... Ça, c'est fake. Elle a juste dit qu'elle aimait pas. Je comprends pas les filles qui font ça. C'est pas fake. Mais non, je te parle des... Écoute, t'sais, les filles, là, t'sais, vous le savez, qui ont des cils pesants, que ça tombe dans leurs yeux. Ben, c'est sûr que ça agrandit, là. T'sais, non, t'sais, on voit pas tes yeux, tu vois, t'es aveugle, puis c'est vraiment rough à ce niveau-là. Mais ça, c'est des filles de région qui ont des business de cils, qui forcent d'autres filles de région à acheter leurs cils de business de cils. Ah, ouais. C'est pas grave. Mais ouais, ça fait qu'on en fait, nous autres aussi, des petites affaires, là. Puis moi, je suis contente parce que Sam, d'habitude, venir au podcast, tu me le demandes, ou je sais pas trop, Michel nous demande. Mais là, c'est la première fois que j'ai fait la demande de venir au podcast avec Sam. Ah, c'est cool. J'ai forcé. Ben, merci de m'avoir invité, Kiat et Mike, aussi. Sam, je l'aime vraiment, là. Je l'aime vraiment. Parce que je sais que Mike, on se connaît pas beaucoup, c'est pour ça. Mais moi, j'ai appris de quoi, j'ai appris de quoi, en haut, que t'avais fait un papier sur moi au secondaire. Il y a six ans. Il y a six ans, exactement. Il y a littéralement six ans. Deux semaines. Il y a six ans. L'autre jour. L'autre jour, j'ai fait un devoir. L'autre jour, j'ai fait un devoir sur moi. Mais c'était sur... Pas sur ma carrière, en général. Un texte d'opinion. En fait, c'est ça. C'est que le devoir, c'est un texte d'opinion qu'il fallait faire au secondaire sur un sujet d'actualité. Puis c'était... C'est pas exactement en même temps que ça. C'était un peu après ça. Mais c'est quand Mike avait fait sa joke sur Revenu Québec, mais qui avait utilisé Cédrica Provencher comme référent. Je ne sais pas si vous en souvenez. On s'en souvient aussi. Si on s'en souvient. On a dit ça depuis 20 ans. Ça ne fait pas si longtemps que ça. En fait, moi, j'avais pris le bord à Mike. J'avais dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que la joke était sur Cédrica, mais en fait, la joke était sur Revenu Québec. Puis moi, dans mon texte argumentatif de gars de 16 ans, j'expliquais tout ça à ma prof, qui était une madame de genre 55 ans, qui n'aimait pas Mike, visiblement. Et elle m'a fait couler mon devoir. Puis j'avais quand même... Tu sais, j'étais quand même bon en français. C'est ça, le pire, c'est que j'allais à l'école privée. Tu sais, mes parents, tu sais, j'ai choqué ma face. J'ai l'air d'un gars qui était bon au secondaire. Puis... Je suis gossant. Je suis gossant. OK, bon, je comprends. Mais, en vrai, j'étais bon en français et tout ça. Puis elle m'a fait couler parce qu'elle a trouvé que ce que je disais ça n'avait pas de sens. Puis elle a trouvé qu'elle n'était juste pas d'accord avec moi. Puis mon devoir est parsemé juste de ses notes qui disent « Si c'était ta petite soeur, Cédrica Provencher, tu aurais réagi comment? » Puis c'était comme « C'est pas ça le point, madame. J'ai 16 ans puis j'ai tout compris. » Tu sais, comme j'étais vraiment fâché. Puis après ça, on est allé voir la direction avec ma mère. Ta mère est rentrée. Ma mère est rentrée. Elle fait comme là... Mais ta mère qui est juge. Oui. C'est une juge. C'est une juge. Fait que là, il y a une juge qui arrive à l'école. Fait qu'il y a une juge qui arrive. Elle est qui arrive à l'école qui est comme « OK, là, mon fils, il a coulé à cause de son opinion. Ça n'a pas de sens. » Là, mon fils, première fois qu'on lui demande de dire son opinion, vous... C'est ça. Vous le détruisez. Vous dites que c'est un imbécile. Puis le piste, c'est que ma mère, c'est une grande fan de toi quand même. Ma mère, elle allait voir ton show puis elle a adoré ça. Fait qu'elle était déjà aussi... Elle était de mon bord puis de ton bord. Fait que finalement, ils ont refusé de corriger ma note puis de reviser ma note. Ils m'ont fait couler parce que le directeur trouvait que ça n'avait pas de sens ce que je disais. Puis le piste, c'est que moi, c'était mon premier show d'humour que je voulais faire cette année-là. J'avais 16 ans. Fait que j'avais commencé à faire de l'humour. J'avais organisé un show d'humour. J'avais écrit 45 minutes de stock à 16 ans. C'était horrible comment c'était mauvais. C'était tellement pas bon. Mais tu sais, je l'ai fait pareil. J'avais 16 ans puis je voulais vraiment faire ça dans la vie. Puis ils menaçaient d'annuler mon show que j'avais organisé. Puis en plus, tous les profits, je voulais les donner à la Fondation Rêves d'enfants. C'était vraiment que je voulais faire quelque chose de bien. Puis ils menaçaient d'annuler mon show parce qu'ils avaient peur que je te copie puis que je fasse tes numéros. Mais je suis comme, mais non, j'ai 16 ans. Je n'irais pas dire en avant comme moi et Cédrica revenu Québec comme j'ai 16 ans. À la limite, je n'avais même pas compris ta joke à ce moment-là. Je trouvais juste que c'était bon. Fait que ça a fait une grosse affaire. Puis ma mère voulait que je te parle de ça. Ils ont-tu cancelé le show? finalement ou non? Non. Mais t'as-tu fait 45? J'ai fait 45. Hé, tabarnak, ça, c'est confiant pour ça. Oui, c'est confiant. Non, c'est plus cave que confiant parce que c'est vraiment naïf. C'était pas super bon, mais tu sais, c'était mes amis du second âge qui étaient venus. Ça marche, ça marche. J'ai-tu l'impression que c'est du monde de ton âge? C'est ça. Ça m'a marre. Fait que c'était quand même, ça a quand même été une drôle d'affaire puis surtout que ce prof-là aujourd'hui, je pense qu'il est encore prof puis c'est une drôle de madame. Je trouve ça poche que ces gens-là soient responsables de l'éducation de nos jeunes. C'est quoi cette école-là? Je veux savoir c'est quoi cette école-là. C'est pas privé. Moi, je les aurais schémés, là. Ça ferait 4 ans que je suis en train de les schémés sur mes réseaux sociaux. Je les déteste puis je sais même pas c'est qui. Fait juste me dire c'est qui l'école. Ça me dérange peu de dire si vous voulez, ça me dérange peu. Mais je veux pas nécessairement que ça devienne un flir. Yann, s'il te le dit, tu rentres pas là avec un fusil, par exemple. Là, là, tu as écrit, j'ai entendu le ton dans ta voix, là. L'agressivité, Yann. Ça n'a pas de bon sens. Tu m'arrêtais pas, Yann. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quelle école? C'est parce qu'en fait c'est une professeure plus que l'école dans le sens qui est rendu là. Moi, j'ai quand même eu un beau secondaire. Tu sais, tu sais, je jouais au hockey puis j'avais du fun. Mais le directeur est dans le coup, là. Le directeur est dans le coup, mon Yann. Ça, c'est clair. Moi, je les déteste les deux, là. Je les ai ciblés. Mais ça ne me dérange pas de le dire. Mais ça te dérange un peu de le dire. Ça me dérange un peu. Juste l'école. Juste l'école. C'est une école privée, mais à Québec. À Québec. OK. Fait que tu vois le genre. Tu sais, c'est une école privée à Québec, proche des galeries de la capitale. Fais tes recherches, mon Yann. Ça va être... Non, mais je peux... Mais pour vrai, si vous voulez, je peux dire, c'est l'Académie Saint-Louis. C'est une école privée à Québec. Puis, tu sais, c'est une école de sport aussi. Fait que tous les jeunes artistiques un peu. Puis ça ne me dérange vraiment pas de le dire parce que je n'ai aucun ami de ce secondaire-là encore aujourd'hui. C'était tous des gros joueurs de foot. Puis, tu sais, moi, je ne futais pas dans ce vibe-là. J'étais un peu plus... Mais pourquoi tu étais à l'Académie Saint-Louis? Parce que je jouais au hockey. Puis c'est ça. OK. Mais j'ai remarqué, moi, pour les profs, souvent, tu sais, le monde qui ne comprenne pas... qui ne comprenne pas... qui prenne tout au premier degré ou qui mettent les artistes en mante, c'est souvent des profs. Tu sais, comment s'appelle l'auteur qui écrit le livre à Anne-Celé Gretel? Ah, le gars qui s'est actionné? C'est Patrick Sénégal? Non, non, non. Oui, c'est une prof d'école qui a lu son livre puis là, en fait, tu sais, c'est de la pornographie juvénile. Puis elle a appelé... Qui d'autre que c'était... Ça fait une couple de fois que cette amarde-là est partie par des profs d'école. Des enseignants. Puis à chaque fois, je fais, voyons, tabarnak, tu es supposé former des jeunes cerveaux puis tu vois un paragraphe dans un livre puis tu penses que c'est de la pornographie. Mais des fois, les profs, vraiment pas tout le monde, mais des fois, les profs de primaire, des fois, ils vont te parler. Dans la vie, il y a une déformation. Ils vont te parler comme ils parlent... Ils ont une petite tendance à te dire quoi faire. Ah oui, oui. C'est super subtil, mais c'est très agressant. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Mais des fois, ça arrive. C'est vrai. C'est les profs, un genre de... Ah, bien, vraiment, j'ai raison dans la classe. Fait que je vais avoir raison tout le temps. Ils ont comme une petite... Mais pas tout le monde. J'avais jamais remarqué ça. Oh oui, vraiment. Puis là, tu me le dis. Je pense à, mettons, tout le monde que je connais qui est prof au primaire m'a déjà fait des câles de... Là, tu vas mettre tes souliers dans ta cabine. Oui, mais c'est ça. Mais c'est... Les câles, là, comme... Chez nous, on enlève nos souliers, Mike, s'il te plaît. Ça, si tu... Moi, on dirait, c'est une job que tu aurais fait ou est-ce que vous aurez été capable de faire ça, être prof? Moi, je m'en ai les profs. Oui, c'est vrai. Tu sais, en Ontario, tu fais un bac en... Ah oui, c'est vrai, toi. Tu fais pas un bac en éducation, tu fais un bac en n'importe quoi. OK. Puis si t'as pas de job, tu fais un an d'éducation puis tu deviens prof. Tu comprends-tu les profs que ça fait, des fois? Fait que là, beaucoup de... Fait que tu pourrais avoir un bac en, mettons, en psycho. En finance. En finance. En n'importe quoi. Puis après, c'est comme, moi, j'ai pas tant de job parce que j'ai fait un bac en littérature française comme moi, Mike. Fait que là, j'ai pas tant de job. Là, je vais faire un an d'éducation, je vais être prof. Mais là, ça, ça fait que... En même temps, c'est nice parce que les profs qui ont étudié en... Profs de chimie, ils ont fait quand même quatre ans un bac en chimie. Oui, oui, oui. Fait que ça fait des profs quand même vraiment bien formés. Mais littérature française, c'est bon pour enseigner l'écriture, tu sais. Bien, je le dis, c'est bon pour enseigner des vieilles affaires que d'autres mondes vont étudier pour enseigner les vieilles affaires que d'autres mondes vont étudier pour enseigner les vieilles affaires. Mais je le dis, il y a deux enfants, tu peux faire un bac avec un bac en littérature. C'est travailler chez Renaud Bré, travailler chez Archambault. Deux enfants, tu peux faire. Ou aller à l'école de l'humour comme moi. Puis finalement, c'est ça. Moi, il y en avait plein des filles dans mes classes qui étaient comme, bon, je sais pas trop quoi faire, je vais être prof. Moi aussi, c'était ça, tu sais. Mais ça, ça fait que... Puis être prof au primaire, c'est tellement intense. C'est tellement... Il faut que ce soit ta vocation. C'est pas une decide. C'est fuck top d'être prof au primaire. J'aurais peur de... Tu as du monde qui t'aiment naturellement, d'autres qui t'aiment pas. Mais là, vu que c'est des enfants, si il y en a un qui tape ses nerfs, tu vas être comme, « Eh oui, c'est bon, Simon. » Tu vas le traiter comme une graine puis il va peut-être virer fou. Oui. Puis maintenant, les profs, ils disent qu'il y a plus de troubles coulés à un jeune. Ah oui? Oui, c'est super de troubles coulés à un jeune. Les parents, l'enfant roi, maintenant, c'est super difficile. La juge qui est rendu. 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 Ça doit être rough, être prof. Vraiment. Oui, vraiment. Mais toi, vu que tu as commencé à faire du stand-up à 16 ans, tu t'es dit, « Ah, peut-être que je vais devenir ça » à la place? Non, mais ça a toujours été pas mal clair. C'est parce que j'aimais vraiment ça. J'aimais juste vraiment l'humour. Puis je suis tout le temps « Ah, j'aimerais ça faire de l'humour dans ma vie. » Puis j'en ai juste fait vraiment tôt. Puis tu sais, là, j'ai 22 ans puis je ne suis pas bon tant que ça. Dans le sens, c'est mon métier. Mais tu sais, je trouve ça le fun de commencer tôt parce que dans 10 ans, je pense que là, je vais commencer à être vraiment bon. Je pense que là, à 22 ans, je suis comme bien… Je suis à l'heure de faire des shows. Je suis à l'heure de faire les premières parties à Cap. Mais je sens qu'être tranquillement pas vite. Là, je me rapproche de comme… d'un point où je me dis, « Ok, je commence à toucher à vraiment ce que moi, je veux faire. » Puis à ce qui me rend… Ce qui me donne une légitimité en tant qu'humoriste ou ce qui me rend unique. Parce que souvent, quand tu commences, tu t'imites tout le monde autour de toi. Tu regardes… Mettons, je t'aimais beaucoup. Tu regardes Louis-José. On regarde des humoristes américains aussi comme Louis Siquier. Puis là, tu fais juste prendre tout ça puis tu essaies de faire quelque chose avec ça parce que c'est tout ce que tu connais. Puis juste en faisant des shows après, tu deviens plus comme toi-même. C'est sûr que j'ai toujours voulu faire ça, mais je sens que là, je commence vraiment à faire de l'humor pour vrai. Je sens que je commence vraiment à être un humoriste dans les dernières semaines. C'est clair. dans le sens que je sens vraiment… OK, c'est nouveau, nouveau. Comme vraiment nouveau, je sens que vraiment là, je commence à avoir peut-être plus une raison d'être sur scène. Avant, je trouvais que j'étais… Je fais juste d'humor pour faire de l'humor. C'est beau au stade que t'es, ce que j'aimais dans le temps, que les premières années, ce qui est beau, c'est que tu prends des étapes. Les premières étapes, tu les prends rapidement. Puis plus ça fait longtemps que tu fais ça, c'est comme quand ça fait… La différence entre quelqu'un que ça fait 28 ans qu'il fait ça ou 25, il n'y en a plus. Des fois, tu pognes des steps, même après 25 ans, mais des fois, c'est un step par en bas. C'est un peu moins cool que tu se disais… Oui, mais ça, dans le temps, je suis capable de parler au public et ils ne roulaient pas les yeux. Non, mais c'est vraiment ça, tu as raison. C'est ça, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'aime bien ça. Je trouve ça le fun. C'est le fun, mettons, d'être ici, que toi et moi, on a une discussion. Je trouve ça cool. Je ne sais pas si c'était comment, pas dans ton temps, c'est pas ça que je veux dire, mais quand tu avais mon âge, je me demande si c'était comment, tu sais, parce que c'était comment, je te pose la question. À l'époque… Mettons quand tu avais 22 ans. Il n'y avait pas beaucoup… Il n'y avait quasiment pas de soirées d'humour. OK. Fait que… Tu sais, moi, dans le temps que j'ai commencé, il y avait une soirée d'humour à Québec, au Dagobar. Oui, c'est ça. Il y avait deux soirées d'humour à Montréal. Il y avait le Café Campus, que les gros noms allaient là. Il y avait le Dog, que c'était des shows plus alternatifs. OK, OK, OK. Puis, il y avait des soirées, des fois, à droite, par gauche, qui partaient pour trois semaines, puis après, ils se faisaient canceller. Fait qu'on se voyait… Tu jouais combien de fois par mois, à peu près? Moi, au début, je jouais en anglais pour jouer le plus souvent possible. Puis moi, j'allais à chaque soirée d'humour tout le temps faire du stock gratuit puis juste faire n'importe quoi. J'improvisais. Je faisais pas de crowd work, mais j'amenais un kit pour faire des coups de téléphone juste pour être sur scène. C'est malade. Juste pour être… Oui, vu que je me disais que ça allait me prendre. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que ça prenait 500 shows avant de trouver qui que tu es vraiment. Puis là, je me disais… Je voyais, c'était comme tabarnak. Je me fais booker quatre fois par année. 500 shows, je vais devenir un vrai humoriste en 2060. Oui, c'est vrai. Fait que là, je jouais tout le temps. Tu sais, quand chez Maurice, à Saint-Lazare, a commencé, la première année… Moi, je n'étais pas booké sur le premier show, mais je suis allé. J'ai fait un numéro. Puis après, je suis allé… Je dois être allé comme, mettons, sur une saison de 40 semaines, je suis allé au moins 25 fois. J'étais tout le temps là. Mais mettons… Chez Maurice? Oui. À Saint-Lazare, mais mettons, tu fais un galop, je ne sais pas, tu fais n'importe quoi, sur un show, tu fais un galop, le stock, il n'est jamais rodé, les gens. Comment ça marche? Non, oui, c'est ça. Mais dans le temps, c'est ça qui est… Vous ne vous rodiez pas tant que ça? Non, les seuls, mettons, de ma génération qui rodait, il y avait moi puis il y avait Louis-José, OK. Fallu puis Dumpack. C'est pas mal ça. Mais non, mais tous ceux qui faisaient du bar rodaient leur stock. Mais sinon, il y a bien du monde qui sortait un show, tu sais, tu engageais ton équipe, tu écrivais tes affaires, tu rodais, tu testais tes jokes devant les mêmes six autour de la table. Comme Martin Matt t'a fait un peu. Tu sais, moi, j'avais eu cette discussion-là un moment donné avec François Flamand qui était le gérant à Patrick Huard. Oui, oui. Puis c'est en 2003-2004, il me parlait de comment il avait monté le show. Puis là, j'avais dit, est-ce que vous avez testé les jokes? Il a fait, ben non, il a dit, Chris, c'est qui qui connaît plus le mot? Moi, pipette ou le public? Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est pas de même, ça marche, tu sais. Ouais. Tu sais, le… C'était peurant de laisser un coach mort, ce que tu disais. Ben oui. Mais c'est parce qu'en plus, tu sais, le public change. C'est tellement prétentieux. Tu sais, mettons, pour vrai, si t'es décroché de la société pendant deux mois de temps, il y a des subtilités qui ont changé que t'es pas au courant. Ben oui. Tu sais, moi, c'est une affaire qui me faisait peur en vieillissant, c'est que le fait d'avoir un peu d'argent, j'ai une réalité qui est pas comme tout le monde. c'est sûr. Chris, j'appelle dans un restaurant, je peux avoir une table n'importe quand. Exact. Tu sais, ça va bien, mais là, je me disais, asti, j'ai peur de devenir le gars qui parle juste de comment ça va bien. Tu sais, il y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui fait, tabarnak, me fait manger par les peaux, asti. Mike Ward présente 200 000 par année. That's it. Non, non, mais… Ça sera un bon nom. Ça sera un bon nom. Mike Ward fait rire les pauvres. C'est malade. Mike Ward voyage chez les pauvres. C'est le pire, moi, par exemple. Ça, c'est quand même fucking good. Moi, j'ai jamais fait vraiment de la vraie argent, mais dans ma tête, quand j'étais jeune, j'étais sûr que j'allais être pauvre toute ma vie, qu'aussitôt que j'ai gagné plus de 30 000 par année, je vis comme un multimillionaire. Tabarnak. Moi, si j'ai 100 piastres, je le dépasse. Moi, c'est ça que je me dis, c'est un même affaire pour toi. j'ai fait à peu près 27 000 cette année. Je n'arrive pas à croire ça que je vous dis ça en ce moment. C'est tellement d'argent pour moi. Je peux me faire livrer de la bouffe. Comme c'est à ce point-là, je suis comme, hé, vous réalisez-vous à quel point c'est une chance? Ben oui. En faisant ce que tu... Oui, en faisant des jokes. Oui, En faisant des jokes, je peux me faire livrer de la bouffe. Comme c'est vraiment les rires du monde. Je fais comme, ok, 25 piastres, puis je peux m'acheter de la bouffe avec ça comme c'est malade. Non, mais comme ça, je trouve ça fou. Puis là, ton année avant, tu avais gagné quoi? C'était la moitié de ça, je pense. Je suis vraiment avec peu... Tu sais, je n'ai pas eu de job en sortant de l'école, je faisais vraiment que des shows. OK. Puis à Montréal, ce qui est nice, c'est qu'il y a plein de soirées d'humour, mais ça qui est différent de... Tu sais, toi dans ton... Dans mon temps. Même dans mon temps. Tu sais, c'est pas un manque d'attesté. Mais il y a longtemps en fait, c'est qu'il y avait... De longtemps. Ça, ouais. Je reviens de plus en plus à l'aise. Ça va commencer à vous manquer de respect pour vrai. Non, c'est ça. Dans 10 manières, tu en as été vous autres les baumeurs. Tu vas nous parler de... C'est qu'il y a plein de soirées en ce moment. C'est ça qui est fun. Il y a plein de soirées qui te payent un certain... Montons-donc 25$ puis tu fais 8-10$. Puis des fois, quand je sortais de l'école, je faisais que des shows comme ça. Puis j'en faisais mettons 2-3 par soir. Je faisais 75$ par soir. C'est comme travailler au Subway. C'est comme travailler au Subway. Je mettais ça dans mon portefeuille. Il y a beaucoup de gens qui s'achètent de la boisson avec. Moi, je faisais comme... J'avais mes deux coupons de bière. Si je restais prendre un verre, je prenais ça ou sinon, j'entrais chez nous. C'est juste cet argent-là, c'était suffisant pour vivre. Je payais mon loyer avec ça puis des fois, j'avais des petits corpos, des trucs de même que l'école me bouquait. C'était vraiment de la survie mais j'étais fucking heureux. Mettons, en sortant de l'école, j'avais 20 ans. Il y a deux ans, j'avais 20 ans puis j'étais comme... Je parlais comme si ça faisait full longtemps. Mais c'est ça. Mais là, la beauté, c'est que vu que c'est assez récent, que toi, tu te rappelles c'était quoi vivre avec 13 000 par année puis là, tu as 27. Fait que tu es comme... C'est malade. Imagine, une personne normale qui a son salaire double dans un an. Peu importe le salaire, tu te trouves super riche. C'est ça, je capote. c'est juste tough à le garder. Tu sais, moi, moi, je... Qu'est-ce que ça veut dire? Garder l'émerveillement ou garder que tu double la chèque? Non, de juste être... Moi, excuse, c'est long avant que j'explique mon affaire, mais moi, la première année que j'ai fait de l'humour, j'avais... Je pense que j'avais déclaré 1300. Mais c'était vraiment ça que j'avais gagné. Je ne fourrais pas personne. Je ne fourrais pas le gouvernement, mais... Mais tu fourrais des gens. Je fourrais des gens, mais... Nice. Mais mettons... Puis à 1300, ma mère, elle me déposait de l'argent, mettons, une fois par mois, mais j'arrivais... Même sans ma mère, j'aurais arrivé, Chris, en série, mais j'arrivais quasiment avec rien, tu sais. Tu sais, parce que, Chris, je vivais chez des amis pendant un bout. Tu sais, je ne payais rien. Je ne payais rien. Puis mon loueur, après ça, quand j'avais un appart, ça ne me coûte à rien. En tout cas, la vie ne me coûte à rien. Puis l'année passée, il y a deux ans, quand j'ai pris comme une semi-année sabbatique, je n'arrêtais pas de dire à tout le monde, moi, je n'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. J'ai déjà vécu pauvre. Je sais c'est quoi, vivre pauvre. Et là, j'ai essayé de vivre pauvre. J'ai fait, voyons, tabarnak. Je ne peux pas vivre demain. C'est dur de descendre. Puis je ne vivais pas pauvre, pauvre. J'ai juste fait, j'ai pas besoin de deux chars, moi et ma blonde. On peut avoir un char à deux. Non, ça me prend deux chars. Non. Je trouvais ça insupportable, ne pas avoir deux chars. Je trouvais ça insupportable, regarder le prix quand j'allais à l'épicerie. Oui. Asti, oui. Je suis devenu un petit prince. qui comprennent ça. Qui comprennent ça. Parfait. Ça doit être rare les petits princes qui vont à l'épicerie, pareil, mais qui font leur épicerie. Je trouve ça très noble, moi. Oui. Puis je me suis fucké dans mon début d'anecdote parce que, là avec du recul, je fais, l'année de 1300, mes parents payaient 100 % de mon loyer. Fait que, je ne sais pas à partir de combien je vivais, mais il me semble, mais je me rappelle, je gagnais en bas de 10 000, puis j'arrivais. Oui, c'est ça. C'est ça, moi aussi, mes parents m'avaient aidé. C'est juste ça, mais c'est sûr que ma mère, elle juge. Fait que, à un moment donné, je n'ai pas une vie très difficile. C'est quoi qu'il fait ton père? Mon père, il avait une compagnie puis il a une compagnie d'informatique, il l'a vendue puis là, il est à son compte. Il fait des trucs avec d'autres compagnies puis il fait du bénévolat aussi. Il fait du mentorat de jeunes entrepreneurs. OK. Si jamais vous êtes intéressés, bien, Comme un coach. J'aurais aimé ça qu'il ait une job vraiment... Dark. Non, mais juste mauvaise. oui, tu sais, voyons, pourquoi qu'il ne fait pas juste... Pas travaillé. Pas travaillé. J'aurais aimé ça qu'il travaille un samedi sur deux au salon de quilles à Le Bourgneuf. Oui, oui. Ou genre gérant des fruits et légumes. T'es comme... Il se fait vivre par val. Oui, c'est ça. Qui n'est pas... Oui, mais ça... Il y a quelqu'un qui me disait la semaine passée ou la semaine avant, quand je suis allé aux States il y a une couple de semaines puis il y a une affaire qu'ils ont aux States qu'on n'a plus ici. Il y a du monde avec des jobs vraiment horribles mais qui sont fiers de leur job. Aux States, chose qu'on avait... Moi, quand j'étais petit cul, tu avais du monde avec des mauvaises jobs mais ils étaient fiers de leur job. Mais on dirait au Québec que tout le monde qui a une mauvaise job le sait que c'est une mauvaise job et il se calisse de sa mauvaise job. C'est vrai ça. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais ça le rend pire ta mauvaise job. Ben oui, non, non. C'est mieux de laver la vaisselle avec un sourire en disant « Ah, Christ, c'est cool, je vais pouvoir boire après ou fumer. » C'est clair. C'est facile pour nous autres de dire ça. C'est vraiment facile. Je trouve ça facile de parler de tout ça. Je trouve vraiment... Je trouve ça... Je trouve qu'on est des petits princes. On vit tellement dans une bulle. On est des petits princes. d'avoir de l'argent si tu peux juger le monde. Oui. C'est sûr. J'aime ça. Yann, il a commencé à être un peu bourgeois récemment. Il est rendu dans l'élite. Il dit tout le temps... Oui, oui. Je suis rendu dans l'élite. J'ai mon BM. Mais je suis à peu près au même stade. Je suis à peu près au même stade. que toi dans le fond. À peu près. Que moi, Yann? Oui, oui, c'est ça. Yann, c'est quoi pour toi et ton joueur? On est des amis, c'est normal. Oui, oui. On a à peu près le même âge. On fait partie de l'élite. Non, mais je me fais venir du Uber Eats et je me dis à quel est-ce que je suis le gars le plus riche au monde. Oui, c'est malade. Je suis d'accord, c'est malade. Il y a quelqu'un qui vient me porter mon souper. Il y a un gars qui me fait mon souper et il y en a un autre qui le relaie pour venir me porter mon souper. Tabarnak, je suis un roi. Neuf fois sur dix, en plus, c'est genre un ingénieur ce gars-là. C'est souvent ça. Puis en plus, Uber Eats, ça donne l'impression de faire partie de la monarchie parce que tu ne donnes pas d'argent. C'est comme si tu avais un servant qui arrive et là, il s'incline. Tu ne donnes rien. Il fait juste te donner le sac. Il s'incline puis là, il s'en va en reculant. Il te sert de tes affaires. Toi, tu rentres dans ta maison, tu manges de la bouffe. C'est ça le deal que tu as avec eux autres. Ça me fait penser. Tu sais, j'écoutais The Crown puis ça me fait exactement penser à ça. Toi, tu dois te sentir riche depuis un bout. Moi, je me sens riche depuis que j'ai Génie. Yann, je ne sais pas si tu es rendu dans ta monarchie. Génie Montréal, c'est ça? C'est quoi ça, Génie Montréal? Génie, c'est que c'est hot ça. Ça, c'est mon obsession. Ça va changer ta vie ça, Tu écris sur Messenger, Facebook, comme si tu écris à ton ami. Allô Génie, tu demandes peu importe, ils vont te le livrer dans les délais possibles. Mais peu importe. Puis vous m'aidez, j'aimerais vraiment avoir six palmiers. OK, parfait. C'est 24 heures sur 24. C'est pas 24 heures sur 24. D'ailleurs, je passe un petit message, ça pourrait l'être en hostie, mettons, parce que vraiment, on est juste... C'est de quelle heure à quelle heure? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Puis il faut que tu calcules s'il y a une tempête. Tu sais, comme hier, je me suis fait livrer de la fleur d'ail, il y avait une tempête. Ça a pris plus de temps. Tu t'es fait livrer de la fleur d'ail. De la fleur d'ail pour une petite recette, mais finalement, j'avais fini ma recette. Mais tu sais, en tout cas. je pourrais vous montrer, c'est vraiment une obsession puis j'ai un peu honte, mais mettons, des petits codillettes aux cerises, n'importe quoi. Tu as faim pour quelque chose en particulier, tu as soif pour quelque chose, tu as besoin d'aide pour déménager. Tu ne veux pas te laver tes planchers. L'autre fois, je faisais mes plates-bandes avec ma grand-mère. J'avais oublié d'acheter des gros sacs bruns pour mettre les feuilles. Je demande à Génie. Génie arrive, quelqu'un qui droppe les sacs, il repart. Là, ma grand-mère était comme, « What the fuck? » Pourquoi ils ont droppé les sacs? C'est qui, eux autres? C'est des brillants. C'est certains. Là, c'est ça, mais on ne les a pas payés. C'est toi qui es la brillante. Je me dis, « Non, carte de crédit. » Si tu leur as donné ton numéro de carte de crédit, ils ont pris tout ton argent. Vraiment, expliquez-moi ma grand-mère c'est quoi, Génie. Ça, c'est mon obsession puis j'ai un problème avec ça. J'ai un réel problème. J'ai des gros problèmes de passion aussi. J'oublie quelque chose à quelque part. J'oublie d'acheter quelque chose. « Pète des coches facilement. » Alors là, j'ai mis très facilement. Tantôt, il a fallu poser un luminaire chez nous. Je me suis complètement... Je n'étais pas dans le projet. Ce n'était pas moi qui s'occupait de ça. Mais ça t'a fâché pareil, même si tu n'étais pas dans le projet. Moi, je regardais puis j'étais comme... Putain, j'étais impatiente. On était au Home Murderer. Le petit gars, il s'appelait Danny. Il sentait le lavage. Il était super enfant, Danny. Il nous expliquait... Il sentait le lavage. Il sentait tellement le lavage. Quand c'est ta mère qui lave, il y a un bon gain. Oh, le lavage! Je comprenais Laval. Comme la ville de Laval. Je fais comme... C'est quoi ça veut dire? Enfin, il sentait l'inverse de Laval. Il sentait super bon. Puis vraiment, il nous a tout expliqué. Puis moi, j'étais comme... Je ne peux pas. Je suis arrivée... Puis c'est vraiment une mauvaise journée. Je suis arrivée dans le garage. Puis là-dedans, je suis venue en plus... On a parlé de c'est quoi avoir une maison. Puis c'est normal le fun d'être fière. Là, je m'en crée. Je veux vraiment avoir un condo dans Gryffintown. Je ne veux pas être responsable de rien. Je suis écoeurée de ça. Je n'ai plus de patience. Puis là, il y avait... Puis moi, c'est une vieille maison désaménée 1800. Ça fait qu'il y a un cachet, mais c'est tout ce qu'il y a, mettons. Puis là, il y a comme... Il y a un tuyau qui a pété puis il y avait full d'eau dans le garage. Puis moi, maintenant, je regarde ça puis je suis comme... Mais c'est sûr que ça coûte 47 000 piastres. Chaque affaire qui pète coûte 47 000 piastres. J'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression. Puis la seule personne avec qui j'ai eu la conversation, c'est Julie Snyder. Ça fait que oui, je dois être riche. Ah ouais? Quand tu parles de ça, Julie Snyder... Julie est comme... Ben oui, ma maison, on parle de ça. Puis je suis comme... Je ne pensais jamais dire ça, mais la seule personne qui me comprend, c'est Julie aussi. Qui est vraiment pas une bonne affaire, peut-être dans une vie, mais non. Mais en tout cas, tout ça pour dire que... Génie, là... Ouf! Abonnez-vous! Moi, je pensais que c'était 24 ans parce que moi, c'était... Quand je l'avais découvert, c'était Mehdi qui m'avait parlé de ça. Puis c'était après un sous-écoute. Fait que tu sais, on a fini, il était comme minuit et demie. Puis là, il avait dit, ils peuvent te trouver n'importe quoi. Puis j'avais demandé un DVD. Je voulais un DVD du deuxième show de Lise Dion. C'est sûr. Un tube d'Aquafresh. C'est sûr que l'on trouve ça. Puis parce que je voulais... Je voulais pas, tu sais, du Crest, ils vendent ça dans n'importe quel... Non, non, je comprends. Du Aquafresh. Il n'y a personne qui a du Aquacrest. Mais toi, on t'apportait. Ça se marchait. Puis l'autre affaire, je pense que je voulais un râteau. Ou un râteau ou une pelle, une mini-pelle métallique de jardinage. Puis ils ont tous trouvé dans la même soirée. Même le DVD de Lise Dion, ils ont appelé. Il était pas minuit encore. Puis il y avait comme, il restait deux clubs vidéo dans le coin de Montréal. Ils ont appelé. Ils l'avaient pas. Ils ont appelé leurs parents. Il y avait genre... Une des personnes chez Génie, sa mère avait un DVD. Ils sont allés chercher le DVD. Puis ça nous a coûté pour ces trois affaires-là genre 47 piastres. C'est vrai, c'est pas assez cher pour ce qu'ils font. Yann, je m'adresse à toi. C'est pas assez cher pour qu'est-ce que tu te... C'est vraiment pas assez cher. Quand Mehdi est arrivé, quand ils sont arrivés, j'ai dit à Mehdi, j'ai fait, ça n'a pas de sens, je vais te le payer. Puis j'ai fait, j'ai juste 200 sur moi vu que je me disais, ça doit être une affaire que ça va être... Moi, pour de vrai, trouver un tube d'Aquafresh puis un DVD de lésion dans le milieu de la nuit, tu vas me donner 200 piastres. Je te ferais pas ça. Je te ferais pas ça à 42 piastres. Fuck you, cahiste. J'ai réveillé ma mère. Mais moi, je me pose la question. Qui travaille chez Génie et est-ce qu'il parle de nous? Parce qu'eux autres, ils savent, bon, qu'elle te lève, qu'elle m'écrit, qu'est-ce qu'elle veut? Elle me dit, elle veut-tu plus ça? Elle veut-tu, t'sais, est-ce qu'il parle de nous? Puis je pense que oui, j'en reçois. Parce qu'on est une gang qu'on commande tout le temps, les mêmes affaires, la même marde, la salade paysanne. C'est que du monde du showbiz. Moi, je suis pas mal sûr, c'est un front, genre du journal le lundi, du magazine le lundi. Non, c'est peut-être un truc. Il va y avoir des articles qu'à te lever, qu'elle tripe sur la fleur de l'ail. C'est pas sûr. Mais c'est parce que ça va être tellement prétentieux de demander à une telle heure de la nuit un coke diète aux cerises. T'as l'air de la pire personne. T'as l'air d'une personne qui est pas capable de gérer ses affaires. Le vrai monde, ils vont à l'épicerie, puis on n'en a pas, ils font comme, parfait, j'allais m'en acheter une main, j'allais me coucher. C'est ça qu'ils font le monde, mais là, on dirait que ça, c'est disponible. C'est comme, tu peux tout le temps, tout le temps avoir une... Tu sais, tu peux tout le temps avoir tout. On a ses plats, j'ai pas mon siège, j'aurais voulu me faire livrer n'importe quoi. Vous auriez faim, pourquoi? Ah oui, pendant le show. Tu sais, pendant le show. Mais eux autres, oui, c'est ça, ils vont, ils peuvent te livrer n'importe quoi sauf du tabac puis de l'alcool puis de la drogue. Puis de la drogue. Oui. Parce que ça serait weird, parce que si c'était, s'ils livraient la drogue, le monde s'en servirait juste pour la drogue. Totalement. Ça serait, hé, génie, amène-moi de la poudre. il ferait tellement d'argent, mais... Amène-la pas de mon ami à Plattsburgh. C'est quoi? Hein? C'est ça, Amène-y, Amène-y un tube d'Aquafresh, là, juste. Tu peux aussi demander qu'ils planifient ta soirée. Génie, je sais pas quoi faire à soir, propose-moi quelque chose. Puis là, ils sont super contents de proposer quelque chose. Ah, ils te proposent des affaires. Ils peuvent te dire, OK, ben moi, j'irais là, je ferais ça, je ferais ça. C'est vraiment pour le monde qui n'ont pas d'amis. Mais c'est, c'est une... Oui, il y en a aussi qui sont moins bons pour choisir les aliments. Tu sais, mettons, OK, la salade est un peu fanée. Il y en a, par exemple, souvent, quand c'est des petites madames, ils t'appellent, ils sont comme, c'est correct, ben la fleur d'ail, justement, elle m'a appelée pour dire les sortes. Puis j'étais comme, ben j'apprécie ça. Tant que des fois, c'est des gars qui sont comme, tu comprends? Ça dépend des personnes, mais bon. Mais ça, en même temps, ils vont chercher. Moi, je sais même pas c'est quoi la fleur d'ail. Puis eux autres sont allés... Ils sont allés m'acheter. Puis c'est saisonnier. C'est super compliqué, là. Mais ça se vend-tu? Ça se vend dans un produit naturel? Non, ça se vend dans les fruiteries. C'était comme une petite échalote, mais plus frisée un petit peu. Est-ce que vous savez un peu? Je connais aucunement ça. En tout cas, c'est comme de... En tout cas, je ne l'ai pas utilisé parce qu'il y a une tempête puis ils ne l'ont pas livré à temps. Osti, mais... Ils l'ont-tu livré trop tard? Oui, mais je le savais. Puis ils te disent « Oui, mais ça va prendre du temps parce que telle affaire, telle affaire qui est parfaite. » Ils sont honnêtes, ils ne vont pas miroiter des... Non, non, ils vont te le dire quand c'est tough. Puis c'est sûr que si tu demandes des affaires comme un DVD de Lézion ou mettons... Vraiment, vraiment... Moi, j'étais sûr... Ils l'ont juste fait vu qu'il était tard le soir puis c'est midi qu'ils le demandaient. Fait qu'il devait faire... Puis c'était livré au bordel. Fait qu'il devait faire « OK, ça doit être juste pour faire rire des humoristes. » Puis ils sont conscients qu'un DVD d'un humoriste à 11 heures le soir, c'est dur en crise à trouver. Ils sont conscients, mais peut-être qu'ils ont pour ça comme un petit défi. Oui, oui, oui. Moi, je pense que... Ils sont à l'affût de tout ça, les défis. Puis je m'étais dit le lendemain, je m'étais dit « Ah si, je vais m'en servir tout le temps. » Puis je ne m'en ai jamais servi, mais je suis Rive-Sud. Fait que je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est aussi vite. Je ne suis pas mal sûr qu'il ne livre pas si ça Rive-Sud. Oui, il est aussi. C'est Génie Montréal. Ça s'appelle Génie Montréal. Oui, ça me prend à Génie. OK, je vais peut-être partir Génie Rive-Sud. Oui, ça marcherait tellement. Compétition. Tu viens de dépendre à ça. L'autre fois, j'étais à l'Ontario, j'ai mon frère à chute à blondeau puis j'étais comme « On peut remanderer à Génie ? » Oh, non. Mais tu sais, mauvaise personne, ce n'est pas une vie, ça. Mais... Mais... Mais oui. Tu te sens-tu vraiment comme une mauvaise personne ou non? Ben non. OK, parfait. C'est bon. Je me sens comme si je méritais ça. Oui, oui. Mais tu es vraiment quand même vraiment fine. Mais non, là, mais... Je ne sais pas. Je fais d'autres affaires. Toi, en plus, tu es probablement quelqu'un... Tu sais, en ce moment, tu es une des personnes qui passe le plus de temps avec. Oui, on passe beaucoup de temps ensemble. Puis j'ai l'impression que backstage, comment quelqu'un est... Hey, désolé, je joue... Non, c'est moi qui l'ai fait. OK, OK. C'est moi qui l'ai fait. Tu n'as vraiment rien fait. Mais... 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 Tu ne peux pas péter des cordes d'oeil. Non, non, c'est ça. Faites un devoir sur toi il y a six ans. C'est peut-être mon bâton. Il t'a défendu. Il y a une juge qui t'a défendu. Ta mère va arriver. Non, non, c'est correct. C'est correct aussi. J'aurais eu besoin de ta mère. Il y a une couple de mois. Mais... T'aurais eu besoin de barbe. Mais pour vrai, ma mère, elle a lu la décision puis elle trouve que ça n'a pas de colis de bon sens. La dernière décision. Parce que... Mais il faudrait que tu y en parles parce que... Bien, tu sais que ça n'a pas de colis de bon sens. Vous le savez aussi. Mais c'est juste que... Elle m'a juste décortiqué juridiquement pourquoi ça n'a pas de bon sens. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai aimé... Tu as le goût de jaser. OK, bon. Bien, j'aimerais ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Mais on dirait... Moi, ça fait tellement longtemps. Chaque fois, j'en parle trop avec quelqu'un. Je me rembarque dedans puis ça devient juste weird puis lourd. J'ai fait... Tu sais comme... Moi, je ne fais plus d'entrevues pantoute par rapport à ça. Exact. Puis l'autre fois, il y a une amie... D'une amie, d'un ami... En tout cas, il y a quelqu'un que je connais qui est journaliste qu'elle a dit... Elle voulait faire... Elle dit, je vais te parler deux minutes. Ça va prendre deux minutes. Elle écrit une affaire pour un journal à New York. puis là, j'ai fait... OK, je vais te parler. Mais ça a été long puis ça a été lourd puis là, il était comme... Quand t'as... Tu sais, des questions... Tu sais, en 2007, quand t'as écrit la joke, qu'est-ce que tu pensais? Puis, Chris, je m'arrête. Chris, 2007... Ça aussi, ça ne se répond pas en deux minutes. Ce n'est pas des affaires qui se répondent en deux minutes. Il y avait trois ans quand j'ai écrit... Non, mais pour vrai... Hé, j'étais au secondaire. Tu sais, 2007... Ben, 2007, t'étais au secondaire. Moi, j'avais 10 ans. T'étais au primaire. Pour vrai, je songeais à me faire faire des fossiles pour vrai en 2007. Sincèrement. Moi, je ne songeais pas à grand-chose en 2007. Moi, mon beau, il était mon petit... Mais oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est weird. Puis moi, je vis super bien avec tout ce qui est arrivé. C'est juste que chaque fois que j'en reparle, je retombe dedans. Oui, puis ça fait longtemps. C'est long même. C'est ça que je comprends. Je comprends que ça ne doit pas être ton sujet de discussion, de prédilection. Surtout, mettons, j'en parlais avec ta mère vu qu'elle est trop... Tu sais, vu que c'est un juge, elle comprend tout. Puis moi, je vais être comme, moi, je vais faire ça. Puis elle va être comme... Ce n'est pas le même, ça marche, là. Tu viens de décrire un film d'Al Pacino, là. M'allez leur gosser les jambes. Non, mais je comprends. Non, c'est bien normal. Mais toi, moi, en 2007, tu étais au secondaire. Cris que je suis vieux. Tabarnak! Moi, j'étais au secondaire dans les années 80. Quand je suis né. Ah, oui, oui, oui. Ah, c'est dit, je me sens vieux. Tabarnak! C'est bien bien ça. Moi aussi, je me sens vieille quand je parle à Sam. Ça fait même peu... C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble. C'est vraiment le fun de passer du temps ensemble, par contre. J'aime vraiment, vraiment Sam. C'est vrai, je l'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que... Tu sais, quand vous partez faire les shows, vous partez toute l'équipe ensemble, c'est qui qui chauffe? Mon frère JP qui est dans la salle en ce moment. Mon bon JP. OK. Puis lui, il chauffe. puis on part tout le monde ensemble. J'aime ça. Vraiment Sam, je le dis souvent, je tuerais pour Sam. Même, je tuerais pour que Sam soit confortable. Bien franchement, je veux vraiment qu'il soit juste confortable. Astique, ça sonne crazy, ça. Je tuerais pour qu'il soit confortable. Je veux qu'il soit confortable. Je trouve que sa vie vaut plus que d'autres vies. Merci. Mais j'en parle sur scène. Je suis vraiment comme Sam. Si Sam va bien, ça va bien. Merci. Tu le sens ça puis ça me fait vraiment Mais c'est vrai que c'est creep, vraiment creep. Mais je veux vraiment que Sam soit bien. Ce n'est pas différent de ma mère tant que ça. Dans le sens que tu lui penses, c'est très familier pour moi. Vraiment que Sam est du cœur. Mais tu sais, ça sent, mais c'est parce qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas tout le temps à l'aise. Même l'autre fois, je rentre dans l'orge. Mais là, il n'est pas à l'aise. Non, non, il n'est pas. Tu sais, mettons, dans les situations, comme là, ça switch, il est comme en spectacle. Mais dans la vie, il n'est pas, il est gêné, tout ça. Il est même gêné, je trouve, avec lui-même. Des fois, je l'espionne. Sa propre présence le rend inconfortable. Il se rend lui-même malaisé. Je ne sais pas comment expliquer. Il est comme, OK, j'ai-tu bien placé mon cahier, mais il est tout seul. C'est bizarre. C'est ça, sa personnalité. Je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il soit le moins possible là-dedans. Puis je pense qu'il l'est, tu l'es, ça va-tu correct? Ça va bien. Ça va bien? Non. Non, ça va vraiment bien. Non, ça va super bien, mais tu me rends à l'aise. Puis c'est ça qui est fort, mais les humoristes me rendent à l'aise. C'est ça qui arrive. Mais ça, c'est une affaire que, peu importe, moi, une affaire que j'ai vraiment découverte, surtout avec le podcast, tu parles à n'importe quel humoriste, n'importe quel genre d'humour, n'importe quel âge, on se ressemble sur bien des petites affaires que les autres affaires qu'on ne se ressemble pas, on s'en colle. Oui, il y a Dave Chappelle, on en parlait un peu dans Le Chantot, c'est vrai qu'entre vous l'ont vu, mais Dave Chappelle a gagné un prix pour le Mark Twain Award aux États qui est comme un gros prix vraiment prestigieux pour les humoristes. Il disait dans son speech que souvent, il est sur scène, pas sur scène, il est en coulisses et il regarde un autre humoriste sur scène et l'humoriste dit des trucs qui n'ont pas de sens, des trucs racistes ou homophobes et il est juste comme « This motherfucker means that shit ». Comme ce gars-là, il pense vraiment, ce n'est pas juste des jokes et il dit après ça, on va prendre un verre et on jase et il dit que c'est ça qui est beau de l'humour, c'est qu'autant on peut ne pas être d'accord ou être différent mais après ça, on se rallie tous autour de cette forme d'art-là qui est l'humour. C'est fucking beau dans le sens qu'on peut ne pas être d'accord sur plein des affaires mais on est d'accord que des affaires sont drôles. Il y a quelque chose de rassembleur là-dedans. T'as-tu vu? Moi, je ne l'ai pas vu au complet. J'ai juste regardé le speech de Chappell. J'ai vu le speech de Brennan, Neil Brennan. À crée, c'était vraiment drôle. Il est super drôle. J'ai vu les trois de SNL aussi que je trouvais ça bien drôle. Oui, avec Dave. Le gars, il y avait, en tout cas, c'est Michael Che et le Chubby Black. Je ne sais pas son nom mais il jouait le gros Albert dans un film il y a vraiment longtemps. Oui, il jouait le jeune Bill Cosby mais sans le viol. Oui. Mais t'as deux Blacks puis après le troisième qui est un Black. Eux autres font, ils expliquent pourquoi Chappell, c'est comme un génie puis c'est un dieu puis blablabla. Puis après le troisième, il est juste, moi je suis ici pour Mark Twain. Puis après, il se met à réciter. vu qu'il y avait un personnage dans un des livres de Mark Twain, Nigger Jim, puis là, il commence à parler de comment c'est génial ça puis tu sens l'estime de malaise. Oui, oui, c'est vraiment horrible. Mais c'est ça. On sent qu'on est peut-être juste les deux seules personnes qui ont écouté ça. Mais c'était drôle quand tu t'es mis à me parler du Mark Twain Award. Fait que toi, petit cul, t'as tout le temps été comme des nœuds. C'est même été un net. Ça veut dire? Oui, c'est ça. J'ai toujours été un gros nerd du mot mais à cause c'est grâce à l'internet. Moi, chaque soir avant de me coucher, j'écoutais un show d'humour. Quand je suis au secondaire, à chaque soir, j'écoutais le show de Philippe Bond. Je l'ai écouté le premier show de Phil Bond et les grandes gueules. Quand je suis au secondaire, j'écoutais ces shows-là à tous les soirs. OK. Puis mettons, es-tu capable encore de dire, mettons, citer des jokes? Non, je ne me souviens pas des jokes de Phil Bond ni des grandes gueules. C'est parce que... Les as-tu rencontrés Phil Bond ou les grandes gueules? Non, malheureusement, je n'ai pas rencontrés. Mais c'est parce que... Tu sais, j'ai comme... J'ai arrêté de les écouter aussi à peu près à ce moment-là. Quand j'ai commencé à découvrir les humoristes américains, j'écoutais plus ça. C'est plus frais à ma mémoire. Mais après ça, ça a été genre Louis C.K. Quand j'avais 16 ans, je commençais vraiment à écouter ça. Mais tu m'avais dit que tu écoutais en route. Tu étais comme, ah, moi, les gens en route, c'était... Je vous écoutais en route puis je suis comme, ah, ça veut dire que je suis rendue vieille quand j'étais petit. Moi, dans ma tête, je ne suis pas ça. Dans ma tête, moi, je suis petite puis j'écoute des grands. Il y a un petit qui m'écoute. C'est vraiment à cause de... Oui, mais c'est Internet qui a fait ça. Vraiment, c'est vrai que nous autres, on ne pouvait pas vraiment... C'est de qui, mettons, de ceux que tu as rencontrés? Quand tu as rencontré quand? Tu sais où que tu l'as rencontré? Oui, on sait. Moi, je l'ai vu à un show d'école de l'humour. J'avais adoré. Il y avait une joke sur le monde de Tremblant. Il me disait et j'avais adoré parce que je trouve ça vrai, vraiment. Puis personne n'a ri. Ça fait que c'était peut-être pas un si bon gars que ça, mais moi, je trouvais que c'est une vraiment bonne joke. Puis j'avais trouvé ça bon puis je trouvais qu'il ressemblait à un petit... Oui, je le trouvais vraiment bon déjà. Puis tu sais, il dit qu'il n'est pas bon puis qu'il apprend puis qu'il devient... Mais il est vraiment brillant. Tu sais, Sam, il écrit tout le temps, tout le temps. Il est tellement travaillant. Des fois, je fais des longs sommes. J'écoute L'Amour est dans le prix. Pendant ce temps-là, il a écrit. Il est tellement... Il est vraiment vaillant, tu sais. Puis c'est là que je t'avais vu. Je me disais, il est bon. On s'était rencontrés à ce moment-là. Fait qu'elle, quand t'es venue te voir, vu que toi, t'es tellement comme les nerds, tu devais capoter. Ben oui, je t'étais capoter. Que quatre l'avant, un te trouve drôle puis qu'elle soit allée te voir. Moi, j'avais un gros kick sur quatre depuis le secondaire, en fait, aussi. Dans le sens que, tu sais, quand j'avais 15 ans, j'étais un petit gars. Avant que je sois ta mère. Ben, c'est ça. Tu sais, genre, excusez-moi, mais belle femme, tu sais, comme sous-mille. Non, non, mais, tu sais, elle est super belle puis genre, c'est une fille depuis mon secondaire que je regarde puis tu sais, c'est une belle femme qui fait de l'humour puis qui est brillante. Comme quand on s'est rencontrés, je capotais. Puis là, après ça, qu'on soit devenus des amis, moi, ça m'a fait capoter. Fait que c'est vraiment... Tu sais, je trouve que ça devient un peu quétaine, c'est pas ça le plus, mais c'était vraiment... Nous, on est des amis, mais aussi tout ce qu'on a vécu quand même, tu sais, dans le sens que j'ai quand même commencé avec toi aussi, plein d'affaires. Fait que c'est quand même vraiment cool. Puis quand, mettons, c'était quand le switch que tu as fait, OK, c'est vraiment un ami de... Tu sais, parce que, mettons, la première fois que tu la rencontres, elle te trouve drôle, puis là... Mais c'est quand que tu as fait, OK, c'est vraiment un ami? En tout cas, ben, je sais pas, hein. Bonne question. Mais ça s'est fait très graduellement qu'on a juste commencé à bien s'entendre, je sais pas, on est toujours... Mais moi, pour vrai, son avis m'importe vraiment. Fait que quand il me dit que c'était l'affaire, je trouve ça drôle. Si tu serais prête à te tuer pour son confort, tu l'aimes en tabarnak. Ah, mais je... Non, non, mec, pour vrai, je l'aime vraiment, là. qui se trouvent, l'enfant à police, ça se dit, si je t'ai juge, je le défendrais, là. Pour vrai, je... Non, je l'aime vraiment, puis je me sens, mais on va... Non, non, il faut qu'on aille le porter. Oui, c'est des pièces de Toyota, ça, mon mec. OK. Ça, t'as un très bon choix. Parce que je me rappelle de ça, mais c'est comme... Pour moi, c'est le Lou Bega des chars. Oui. C'est le Mambo No. 5 de Pontiac. Totalement. 100% ça. Et c'est pour ça qu'on l'aime autant, ce char. C'est plus tough. C'est tout fait par Toyota. Ils ont juste mis le logo de Pontiac. Ah, c'est vrai. C'est quand Pontiac avait comme un peu abandonné. Ils ont fait... Il vous reste des Matrix. C'est vrai, c'est juste une Matrix. C'est juste une Matrix. Dans sa Pontiac vibe, il a des CD, il a le show caché de Louis-José. Tu sais, un char d'un petit gars qui aime l'humour. Il a genre des CD de François Pérus, le show caché, puis MNM. C'est pas mal de tuer. Moi, le tuer, il est trop fin. Il est vraiment cute. Ah, mon Dieu, je vais le tuer. Puis souvent, il parle, puis je dis, arrête, je vais te tuer. C'est tout le temps cute. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça le défaut, il nuit à lui-même. Il est juste parfait. Puis même sur scène, je suis comme, hey, bonne semaine, l'applaudissement à Sam Bova. Il est tellement fin, ça me le tuer. Puis le monde, je me le tuer. Me le tuer, ça veut dire genre, t'es fin, je taille, t'es fin. Tu sais, quand tu veux tuer un bébé ou manger un bébé. Sam, c'est le même. Je me le tuer. Il y a trop d'autres mondes qui utilisent cette expression-là. J'ai jamais entendu cette expression-là. Non, non, non. Non, mais c'est prouvé que c'est normal de vouloir croquer dans un bébé. Ça a été prouvé. Pour vrai? Ça a été prouvé par qui? Par génie. Non, ça a été prouvé par, je sais pas. Ça a été prouvé par, je sais pas. Mais vous savez de quoi je parle, là. Quand tu t'aimes quelqu'un, tu veux squeezer quelque chose fort, un lapin, tu veux squeezer ça. Non. Non, non, non. En tout cas, Sam, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis comme... Puis c'est ça, mais il est très, il est brillant. Moi, pour vrai, en tournée, tu veux, tu sais, c'est quoi? Tu veux quelqu'un de bon, on prend en partie, mais tu veux aussi ton ami puis quelqu'un qui t'aime, sinon... C'est plus important. Ça, mais il a beau être le plus talentueux, s'il était un tantiné gossin, ce serait pas... Mais tu sais, en tournée, tu vas être... Tu vas être avec quelqu'un où c'est vrai qu'il faut que ça marche sur scène, mais c'est surtout, tu vas être 20 quelques heures par jour... Tu déjeunes à mosse avec cette personne-là. Fait que tu veux pas quelqu'un de gossant, tu sais. À chaque fois, tu vois du monde avec bien du talent qui ont zéro carrière puis le monde me demande, ils font comme... Hé, pourquoi lui? Est-ce que tu me sembles qu'il était tellement bon, on le voit nulle part? C'est ça, il a raison, est-ce que tu es gossant. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense vraiment que c'est sûr. C'est vraiment sûr. Moi, pour vrai, je le disais souvent en joke dans le temps, mais je le disais même pas en joke, mais moi, j'ai eu une longue passe que personne... C'était pas une bonne idée de travailler avec moi. Tu sais, mettons... Ah oui. Mettons, fin 90, début 2000, ce que je faisais était tellement pas populaire puis ça... Mais le monde m'engageait même si ça marchait pas tant parce que j'allais être facile dans l'âge, tu sais. Ah ben oui. J'allais être juste le gars « Ha ha ha, 3-4 jokes, prends un vodka Coke Diet. » À l'époque, c'était pas des vodka Coke Diet, non, mais tu sais. Juste, j'étais léger, tu sais, puis j'étais pas... Tu sais, à chaque année, ils me donnaient des calais juste pour rire. Chaque année, ça marchait pas bien, mais ils savaient que j'allais pas être celui-là. Mais ça marchait-tu vraiment pas? Non, je pense que tu savais. Ça marchait pas... C'était pas un désastre, mais c'était pas... C'était pas... Il y avait tellement de monde qui rentrait, mettons, fort comme moi qu'on voyait plus jamais. Puis moi, ils me ramenaient comme si j'avais fait un hit, mais je faisais jamais de hit. Puis je leur disais, tu sais, le monde aime pas ça, hostie. Arrêtez de me ramener. Puis là, ils me ramenaient. Puis ça, c'est juste parce que moi, quand c'était fini, mettons, ça n'avait pas rentré tant que ça, j'allais pas pleurer dans le passage. Je disais pas au monde, tu peux te changer de téléphone dans le montage. J'étais juste comme, bon, bien, OK, on va se réessayer dans un an. Fait que je pense, tu sais, le fait de pas être gosseux m'a aidé. C'est sûr. Oui, surtout sur scène. Mais tu disais que ça allait mal, tes gars-là. Est-ce que tu penses que c'était... c'était peut-être un bon signe si à cette époque-là, dans un contexte de gala juste pour rire... Ils tripaient pas sur ce que tu faisais. T'as Michel Lebb qui émette un singe pour faire comme si les blacks c'était des singes. C'est vrai. Puis après, moi, ils font... Les pénis, tu sais, le gars qui faisait les pénis. Ah, les puppetry de pénis? Oui, il y avait ça. Il y avait juste des affaires de mien. J'avais fait un gala avec eux autres puis ça m'avait traumatisé parce que j'ai regardé sidestage puis là, je me disais, tu sais, des couilles, tu peux faire un hamburger avec le bat, c'est le pain puis tu flippes. Mais sauf eux autres, ils faisaient des affaires compliquées puis ils tiraient leur pénis puis j'étais comme, voyons, tabarnak, fais pas ça à ton pénis. Eux autres, tu sais, mettons, ils étaient jeunes, les gars, mais à 60 ans, leur pénis sera plus capable de fermer. ça va juste, ils vont couler de la piste les 20 dernières années de leur vie. Mais c'est qui qui donnait le go pour ça? Qui faisait oui? C'est Jill. Ouais. C'est Jill. Jill. Mais le pire, c'est que, tu sais, moi, j'avais fait un show un moment donné, il y avait un magicien avant moi, c'est un magicien japonais qui était, qui était comme un mime, je me rappelle pas trop ce qu'il faisait, il avait fait comme 28 minutes avant moi. C'était dégueulasse. Puis là, je regardais puis le monde n'a juste pas rire à l'époque, il faisait, ah, pas assez, ça allait marcher. Mais c'est souvent, tu sais, il disait, ah, Gilbert l'a vu dans tel festival. Ah, OK. Puis tu sais, l'humour, ça voyage pas tout le temps super bien. c'est ça. Il y a vu un asiatique flexible, il a fait. Il a fait parfait, c'est fait. On va le ramener. Ben tu sais, il y avait un gars, je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y avait un gars qui, je pense que ça s'appelait, je me rappelle pas son nom, mais il pétait dans le micro. Oui, c'est Petoman. Petoman. Bon, j'imagine que tu fais, en plus, c'est dans les années, même à ce temps, il faut tout le temps, des fois, tu te bats avec le monde pour faire, tu sais, l'humour, ça reste un art, puis blablabla, mais ah ouais, ça reste un art, t'étais où hier? Je suis en show avec Petoman. Exactement, exactement. C'est toi, c'est chiquetier là. Ah oui, Petoman. Petoman. Petoman, ouais, shout out à Petoman. Mais il était, dans le temps, moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé vraiment dans les premières, premières années du stand-up, mais mes premiers galas, ça arrivait une couple de fois que j'étais le seul stand-up sur un galas. Wow, OK, c'est vraiment que des numéros, un peu concept, variétés ou personnages. C'est fou, c'est fou. Ben, tu sais, c'est, mettons, mon premier galas, c'était en 95. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais je veux dire, dans le sens que quand... T'avais quel âge en 95? J'étais pas né en 95. Non, mais c'est ça, ça fait quand même un petit bout. Ça fait quand même un petit bout. Exact. T'étais pas né. J'étais pas né en 95. Caliste! Je me sens jamais vieux. Je viens de commencer à faire de l'artrite. Si j'ai... Non, mais c'est fou. Mais c'est vrai que la culture du stand-up est jeune au Québec. C'est ça qui arrive. Mais moi, à chaque fois que je parle de ça, je fais, ça fait pas longtemps qu'on a ça au Québec. Mais même mondialement, ça fait pas... Lenny Bruce. Oui, c'est Lenny Bruce dans les années 50. Ça fait que c'est... Ça a même pas 100 ans. Non, pis même Lenny Bruce, c'était pas un... Tu sais, dans le sens qu'il était pas comme moi, je veux faire du stand-up. À la base, ça a été comme un genre de MC dans les cabarets. Mettons, il y avait des chanteuses pis du monde qui venaient faire des trucs pis lui faisait juste faire une couple de jokes. Fait que c'était comme même pas, à ce moment-là, encore une forme d'art. Fait que c'était pas si vrai que ça avait pas si longtemps que ça existait. Est-ce que vous trouvez qu'on fait pas comme confiance au monde qui font du stand-up sur un galo ou quoi que ce soit, qu'on fait pas toujours confiance pis qu'on est comme, ah, ça serait mieux qu'il y ait un petit peu un feu d'artifice à un moment donné ou non? Ben, je pense que souvent, tu sais, dans les... Je pense qu'il y a bien de la pression des réseaux, tu sais. Vu que, tu sais, dans le temps, un galo juste pour rire, tu mettais ça à la télé, t'avais 2 millions de codes d'écoute. Mais là, à ce temps, le monde s'en cahadisse des galos juste pour rire. Fait qu'eux autres, si tu demandais à des créateurs qu'est-ce qu'on devrait faire, il y aurait des idées, je pense, des meilleures idées. Mais c'est souvent le monde de, mettons, TVA ou Radio Cannes qui font, qui se rappellent des belles années pis là, ils font, ah, tu sais, ça nous prendrait énormément les fesses à l'air. Ouais, c'est sûr. ouais. De la danse, pis... Ouais. Moi, j'avais fait... Il y avait un des galas que je faisais, on avait rodé le show au Café Campus, excusez au Club Soda, non, Café Campus. Pis, moi, on s'en callait, c'était où. Mais, je faisais un number avec Jérémy Demé, pis du show de rodage, c'était le meilleur numéro de la soirée. Pis ça marchait vraiment bien, pis là, le lendemain, j'avais fait, c'est cool, tu sais, ce number-là, il est correct, il marche, là, on devrait se concentrer là-dessus, là-dessus. Mais, je suis pourrieme de me dire, ouais, mais ça prendrait, il faudrait boucler la boucle dans ce numéro-là. Pis j'étais comme, non, c'est juste joke, 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 haha, décoriste, pis là, on a réécrit le sketch, on a bouclé la boucle, pis ça a pas marché fuck on. Pis après ça, dans le montage, quand tu regardes le sketch, ça fait un sketch qui, ah, c'est drôle, c'est drôle, c'est cheap. En plus, tu sais, souvent, tu sais, des sketchs, tu retournes dans un pattern que t'as vu mille fois, pis y'a rien de pire que de voir quelque chose que tu fais, j'ai juste déjà vu ça, ou c'est juste, c'est juste mauvais. Tu sais, j'en prie, tu t'ennuies-tu de, tu sais, comme toi, la fin qui t'a rendue connue, c'est SNL. C'est un sketch. Ouais. Ben, c'est un sketch, c'est un personnage, pis c'était quasiment du stand-up parce que je suis tout seul pis je dis des jokes, dans le sens où, mais écrire des sketchs, je pense à la pire, enfin, c'est vraiment tough, c'est super difficile d'avoir un bon sketch. C'est quoi le nom de ton personnage de la Franco-Ontario? Elle s'appelait Paige Beaulieu. Paige Beaulieu, excuse-moi de ne pas me rappeler de ton nom. Ben non, c'est très légitime. Mais toi, il devait y avoir surtout au début du monde qui espérait que t'allais la faire dans ton show. Ben moi, dans mon show, j'ai une ligne de Paige Beaulieu, mais en fait, j'ai un numéro sur le français en Ontario, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec ça, pis un peu, au lieu de rire d'elle, je la justifie pis j'explique comment ça se fait que du monde finisse avec cet accent-là, pis un peu, c'est ça, mais pour vrai, les gens vraiment oublient, pis ça, c'est la fois qui, je pense, qui me rassure le plus de notre carrière, de notre métier, c'est que les gens, ils embarquent facilement, mais ils oublient très facilement aussi. Pis je suis ravie de ça, parce que des fois, il y a des enfants que tu veux que le monde oublie, pis vraiment, au début de mon show, en Ontario, quand je la name-drape, ben là, le monde vire fou, ici, la name-drape, j'explique même, je mets en contexte, je parle un peu, mais c'est comme, tu sais, on me parle, c'est sûr qu'au début, c'était rochant, parce que première affaire, première affaire, tu me vois à TV, je suis de même, le monde devait penser que j'étais vraiment de même, surtout que je venais de l'Ontario, fait qu'on me parlait dans la vie, j'étais comme, ah, salut, pis les gens, ils pensaient vraiment que j'étais page Beaulieu, là, au début, j'étais comme, ah, tu sors des cas, t'es comme, ah, ça va-tu être ça, ma vie? Finalement, non, parce que là, j'ai eu d'autres contrats, pis des affaires, pis j'ai tout arrêté de page Beaulieu, mettons, il aurait pu avoir le page show, là, Télé-Québec, il y a des autres, ils voulaient que je fasse la fin. J'aurais pu avoir eu 1000 offres, pis j'aurais pu être riche, là, avec ça, Petro-Canada, dis, j'aurais pu être vraiment riche, pis vraiment riche, t'aurais pu acheter Petro-Canada, ou faire, faire des pubs de Petro-Canada? Pub de tout, en fait, j'ai voulu, t'es grosse affaire, pis j'étais comme, ok, mais j'ai vraiment pas fait ça, mais... Ah oui, mais c'est vrai, ça leur était un, t'sais, t'aurais pu mettre ce personnage-là dans n'importe quelle pub, parce que, juste après, trois mots, c'est déjà drôle, t'sais. Ouais, pis t'sais, elle passe, c'est un peu comme une stand-up aussi, mais en même temps, ça s'épuie, moi, je trouve que ça s'épuie vraiment facilement, tu m'avais dit, fais une carrière là-dessus, je suis comme, qu'est-ce que tu veux te dire? C'est super inquiétant, faire une carrière là-dessus, c'est comme être pressé à un citron, qu'il y a plus rien, moi, ça me stressait, ça m'aurait bien stressé. ça leur était, si t'avais fait, parce, si on fait une carrière. Mais après ça, ça doit être weird, quand tu fais ça, pis là, ça marche, pis quand ça recommence à dropper, t'es comme, oh shit, je vais être ça, pour toujours, un peu comme Gilbert Gottfried aux États, tu sais. Oui, c'est vrai que ça doit être difficile quand t'as rien que ça, un peu, pas rien ça à offrir, mais dans le sens où, mettons, ok, il y avait en route, là, moi, je capotais sur en route, je voulais vraiment faire en route parce que je voulais comme voir en stand-up, pis ça a comme cassé un peu l'affaire de Paige qu'il y a eu en route, mais sinon, je pense que j'aurais trouvé ça rochant. si t'étais devenu Paige Beaulieu, Paige Beaulieu qui fait le centre belle, t'es comme, ah ouais, ah, ok, mais Paige Beaulieu qui joue au Pacini de Mascouche, t'es comme, ah, tabarnasse, je veux y aller, calice, j'ai un bac, est-ce que c'est, 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 ça aurait été l'affaire la plus déprimée, ben, surtout que, t'sais, il y a une vraie Paige Beaulieu, pis j'en parle dans mon show, mais je suis comme, oh my god, c'est pas ça son nom, par exemple, c'est pas ça son vrai nom, pis, elle sait-tu que c'est elle? elle sait pas, non, c'est magique ça, mais c'est pour elle, ils sont tellement beaucoup qui ressentent ma gueule, qu'ils doivent être une gang à se dire, c'est peut-être moi, je sais pas, mais, non, non, c'est vraiment, t'imagines, tu fais une carrière sur la vie de quelqu'un, c'est fucked up, genre, c'est malaisant, c'est un peu creep, mais, je sais pas, je vais faire ça, mais le monde n'oublie, ben, je vais pas, je vais, non, non, parce que moi, le personnage que je faisais avec Patrick Roux, ben oui, ça a marqué mon adolescence, moi, il a été, c'était une imitation d'un gars que je connaissais, pis t'y as-tu dit? non, pis il est venu une couple de voix me voir en show, quand je faisais le personnage, pis même une fois, il m'avait répété une phrase que le personnage avait dit sur scène, pis j'étais comme, voyons, comment, comme, t'sais, parce qu'au début, ce personnage, une de ses catchphrases à lui, t'sais, moi, j'avais, je disais, je faisais, je faisais, hey, t'es mon meilleur ami, il serait cool qu'on rentre en appart ensemble, pis là, lui, il était venu me voir en show, pis là, quand je l'avais vu, j'avais fait, astille, j'espère qu'il sait pas, pis là, il s'est mis à me parler, pis il a fait, ah, Chris, c'est le fun, on se voit pas souvent, mais astille, t'es mon meilleur ami, t'es vraiment mon meilleur ami. Mais lui, il y a un certain, son niveau, il est pas low mentalement, à 100%, je pense. Mais je pense, je le sais pas, je le sais pas. T'sais, il y a de l'air, t'sais, il y a... Viens-tu de où? Je peux pas dire où qu'il vient, mais t'sais, en même temps, il se replacera pas. Non. S'il nous dit ses propres catphrases, catphrases, ce serait comme si Fat Grou, il y avait un de ses amis d'enfance qui disait, j'aime ça, des patates. Non, mais c'est un gars de Québec. Un gars de Québec. Un gars de Québec. L'Académie Saint-Louis. Non, Chris, c'était pas l'école privée, c'était pas l'école privée. Mais sa petite chemise, je me souviens de ce personnage-là, on l'écoutait à la musique plus. Ça, le petit nœud papillon, c'est, ça vient, c'est le nœud papillon de François Avar, quand il travaillait chez un épicerie qui n'existe plus, pas le, je m'en rappelle plus, Steinberg. C'est son uniforme. C'est drôle. C'est le nœud papillon du Steinberg. Ça, j'ai écouté au secondaire. Mike, je vais te demander quelque chose. Ça se peut-tu que tu as utilisé mon nom dans tes numbers à un moment donné? Par peu rasoir, tu avais un gars dans ton numéro sur l'intimidation, quelqu'un qui m'a dit que le gars qui t'intimidait ou qui t'intimidait au secondaire, s'appelait Sam Boisvert. C'est vrai, c'est vrai. C'est exactement mon nom et tu ne savais pas que j'existais. quand quelqu'un m'a dit ça, je l'appelle Sébast. Tu l'appelles Sébast? J'aurais aimé ça que tu continues de le faire avec mon nom. Je ne sais pas la seule fois dans ta vie où tu étais un petit peu intimidateur. Ou juste pour la visibilité, en fait. Vraiment, juste pour... Non, mais je me sentais... Quand quelqu'un me l'avait dit, c'est P.Y. tu l'as dit. Puis là, je me sentais mal pour deux raisons. Je me sentais mal que j'avais fait ça puis je me sentais mal que je ne te connaissais pas à l'époque. Moi, en même temps, le fait d'avoir sous-écoute, tout le monde n'arrête pas de me dire « Hey, c'est le fun, tu connais la relève, blablabla. » Puis je la connais, mais pas tant. Mais le monde, il te demande-tu pour venir à sous-écoute? Comment ça marche? Mais c'est toi de Michel qui bouge. Oui, c'est vrai, c'est Michel. Je pense que c'est Michel qui demande au monde. Mais c'est weird. Sous-écoute, ça fait assez longtemps que ça existe. On dirait, les premières années, il fallait que je gosse le monde pour qu'il vienne. Après, il y a eu une période que le monde nous gossait pour venir. Puis là, c'est comme un... c'est rendu facile. En tout cas, j'ai l'impression que c'est facile. Peut-être que Michel travaille comme un fou. Peut-être que Michel est une année. Je ne sais pas. Michel est brûlé. C'est bien facile. Lui, il est cerné comme Chris. Il travaille 60 heures par jour. Mais j'ai l'impression qu'on dirait, là, le monde ne sont plus conscients de quoi. Parce que j'ai eu une longue... Ben, mettons, un deux ans que tout le monde qui était mon âge ou plus vieux, quand il venait, il était sûr qu'il me faisait une faveur. Puis je suis comme, ben non, mais tu sais, il y a du monde qui écoute. Il était comme, ça ne joue pas à la TV. Personne n'écoute ça. Mais là, à ce temps-là, aussitôt que tu as eu Yvon Deschamps à ton podcast, le monde comprenne que c'est peut-être... C'est pas moi qui ai mis Yvon sur la map, là, mais... J'ai aidé! Non, non! C'est drôle, tu sais, je suis allé... J'avais... C'est là que j'ai vu, par exemple, que le podcast est rendu trop grand public, je pense. Je suis allé à des funéraires hier, puis il y avait... Le monde me parlait du podcast, mais tu sais, c'est des amis de mon mononcle, tu sais, fait que tu sais, du monde de 72 en montant, puis là, j'étais comme, oh shit, c'est... C'est... Pas que c'est weird, là, tu sais, mais j'étais comme, je réalisais pas le reach que le podcast avait. Je pense que le monde aime plus ça quand c'est lent qu'on pense. Ah oui? Je suis sûre. T'es là, c'est... Moi, quand j'ai commencé le podcast, tout le monde... Tu sais, en plus, le web, il disait tout le temps, tu sais, le web, va vite, des clips d'une minute, sinon le monde décroche. Oui. Puis, mais un podcast, on dirait, c'est comme... Tu sais, c'est comme quand tu manges au resto tout seul, puis tu fais... Je vais écouter leur conversation. C'est un peu ça. Exactement ça. Fait que t'es juste, tu manges. Si c'est intéressant, c'est intéressant. Ça l'est pas, tu fixes en le vide, donc ça calisse. C'est ça. Exactement. Il y a une affaire aussi qu'on dirait, je sais pas là si ça fait longtemps que je le fais, mais j'ai pu... Des fois, je fais des podcasts que je fais, ah, c'est-tu que c'était bon? Puis après, tout le monde fait, c'était dégueulasse, c'était le pire podcast que tu as fait. Puis d'autres fois que je fais, ouais, c'était correct. Puis là, c'est le délire. C'est ça qui est tough. avant, j'avais l'impression que j'étais capable de sizer ce qui était bon ou ce qui était pas bon. Puis là, je sais pas si c'est le fait d'être dans l'élite comme Yann, mais... Yann, j'ai pu... Ça, Yann, ça fait... Ça fait... Ça fait... On s'en est souvent parlé de... Ça a commencé en... C'est-tu 2010 ou 2011? Sous-écoute, tu veux dire? Sous-écoute, oui, Non, on parle de sous-écoute. Oui, c'est 2011. Tu pensais-tu qu'on parlait du Daily Buffer? Non, 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 mais... 2011. Oui, Ça a commencé un an après moi qui était en 2010. Mais pas la version ici. C'était où? C'était sur Skype. Oui. C'était tellement de mauvaise qualité. C'est rough. C'était bon, par exemple. Il y avait des bonnes affaires. Oui, je me souviens. C'était même pas sur YouTube, parce que YouTube, à l'époque, tu pouvais pas mettre des vidéos de plus que... Je pense que c'était 8 ou 10 minutes. Ah, oui? Oui. Ça fait que c'est sur Vimeo. Moi, je les avais écoutés sur YouTube, mais tu les avais remis après. Quand on a décidé qu'on revenait... C'est ça, je les avais écoutés, moi, c'est ça. Oh my God. Mais ça, ça veut dire... Toi, t'es né en quelle année? En 97. 97. 97, titanique. Oh my God. Fait que là, oui, mais quand le podcast a commencé, t'avais 14 ans. Oui. T'étais un kid. Puis le podcast, dans ma tête, j'ai commencé le mois passé. C'est ça. Oui. Ça passe vite, ça n'en rejeunit pas personne. Non. Je comprends pourquoi tu veux le tuer. Oui, il a dit, ça ne nous rejeunit pas personne. Non, mais ça, c'est mon ami P.Y. qui dit ça tout le temps. c'est vrai. P.Y. il dit tout le temps, c'est ta joke. Fait que, crédit à P.Y. C'est fin de ça. La mère de Sam m'a donné un cadeau de Noël. Oui. Oui. C'est vrai? Avec des petits chocolats, une belle carte. Moi, je t'avais écrit une carte aussi. Sam m'a écrit une carte. Oui, tu m'as écrit une carte aussi. Une carte tellement belle. C'est tellement belle que je l'aurais évidemment encore tuée. Une longue carte. Puis Sam, il est arrivé chez nous. On avait un partenal en Ontario. On l'avait invité et on ne pensait pas qu'il venait parce qu'il était dans un chalet à Québec quand même loin. Sans crier, ding dong, Sam est là. J'ai fait un gâteau de carottes en plus avec du fromage dedans. Ah, il a fait Québec. Il s'est rendu en Ontario. Ils vont m'aider Trump. En fait, c'est parce qu'il était tanné d'être avec sa famille. Oui, c'est sûr que ça. C'était où? T'étais-tu chez tes parents? Non, c'était chez mes frères. Je suis à tableau d'eau pour le loin de Rigaud. Puis nous autres, à Noël, on fait des tweets et ils disaient énormes tours de table. On était à peu près, mettons, 20. Il y a un gros tour de table puis on enregistre le tour de table puis il y a un micro. Il y a la technique. Ah, ouais? Il y a trois questions. C'est quoi ton meilleur moment de cette année? Meilleur moment pour l'année prochaine? Puis une question random comme l'année passée, c'est quoi ton rapport au chanteur loud? Il y a du monde qui était comme je m'encaliste. Il y a du monde qui était comme je l'aime beaucoup. Il y a du monde qui était comme il joue pas vraiment d'un instrument. Tout le monde parlait de loud. Puis là, cette année, ça m'est là. Puis là, je suis un peu gênée de faire comme by the way, il y a un long moment où t'écoutes du monde que tu connais pas parler de leur année. Puis t'essayais de faire des gags sur loud. Mais là, c'était pas loud. C'est quoi cette année? C'était tes tantes qui punchent. Non, c'est juste des amis. Juste des amis. Mais aucune tante t'es là. C'est vraiment le party. C'est Make Christmas Great Again. C'est comme le party qu'on est tannés d'être dans les familles. Fait que là, on se regroupe. Ah, c'est cool ça. Puis on est comme, oh mon Dieu, on re-gift les affaires qu'on a reçues. On chiale contre nos familles. C'est vraiment le fun. C'est vraiment super parfait. C'est bien cool ça. Vous faites ça? Quelle date? Le 29. Ah, c'est-tu que c'est... On fait tout le temps ça le 29. Tout le monde est comme, oh my God, moi il s'est passé ça, même moi il s'est passé ça. Puis on boit. Le Sam, il était là. C'était lourd pour Sam. Plein nombre de l'Ontario qui sont comme moi cette année. Le monde broye. Cette année, le monde broyeait. C'est sûr que moi, je me suis séparée. Puis le Sam, il est comme, t'as vendu la coquille, grosse affaire. Mais il passait, c'était pour le fun. Ça a duré genre 4 heures. Il faut tout à fait faire un entrain. Il y a une entrain. Il y a une entrain. Ah, calice. Mais pour vrai, c'était là, c'est le fun. Il était sûr qu'il anime. L'idée de cette soirée-là, je l'adore, mais il faudrait enlever cette bout-là. Il faudrait enlever des plus. C'était quand ça fait quoi des plus. T'es genre 5 personnes. OK, un petit questionnant. Dis un mot qui décrit bien ton année. C'est genre un mot. Tristesse. Tristesse. Séparation. Sam était tellement poli. Il écoutait le monde. Il nous avait fait un gâteau. Il était super fin de tout. C'était-tu un gâteau pour 20 personnes? Un super beau gâteau aux carottes moelleux à l'intérieur. Avec du comange dedans. La petite cuve. C'est un bon gâteau. Vraiment étonnée de ça. Même que t'as fait ça. La recette est au bas de l'écran. Ça serait drôle de mettre la recette dans la description sur YouTube. pour vrai, je vais te l'envoyer. C'est délicieux. Il est moelleux. C'est super... C'est vraiment un bon gâteau. C'est vraiment une bonne recette. Il vous fait un pot en rond. Les pots où il y a... Chantal. Ah, la fin, le trou dans le milieu. Oui, c'est ça. Ça vous prend ça. C'est super important. Sinon, ça ne va pas... Ça, t'as-tu ça, toi, où t'as emprunté ça? J'ai emprunté ça, en fait. J'ai 46 ans et je viens de réaliser, là, ça me prend ça pour devenir un vrai monsieur. Non, non, non. Tu ne peux pas être un monsieur si tu n'as pas un calice. Moi, j'ai des crises de gâteau de pauvres carrières. Puis ça, c'est les gâteaux. Quand tu revires de bord, il y a des belles formes. C'est exactement ça. Puis il y avait mis un petit sucre. Un petit sucre en poudre blanc dessus. J'étais comme, oh, oui. Non, le monde était bien content de ça et qu'ils l'ont trouvé bien bon. Puis là, ils t'ont ramené ça de Québec. Dans le corps ou sur le banc? Combien de t'as pris, ce trajet-là? Ça m'a pris genre 3 heures et demie. Mais c'est parce que j'étais au chalet puis j'écrivais. Moi, j'étais là puis il n'y avait personne. Fait que tu sais, Claire, elle m'a dit « Veux-tu venir au party? » Je suis fait « Parfait ». Puis là, ma mère m'a dit « Veux-tu faire quelque chose à manger? » Tu ne peux pas juste arriver là. Je savais que ce n'était pas toi qui étais comme « Bon, parfait, l'initiative. » Je le savais, mais… Non, 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 non. Je me suis dit « Pour vrai, il faut que j'apporte quelque chose. » Au début, j'étais comme « Je vais apporter du vin. » Mais je trouve ça plate d'apporter du vin parce qu'il y en a toujours Puis une bouteille pour 28 personnes. On va boire à deux. Le monde a déjà leur vin. Le monde a déjà leur vin. J'ai dit « Je devrais apporter quelque chose à manger pour le début, je vais faire une salade de pâte » parce que j'avais déjà fait une salade de pâte à Noël puis finalement, j'ai fait le gâteau à ma mère aux carottes. C'est ça l'histoire du gâteau aux carottes. C'est un bon corps parce qu'à ce part-là, il ne faut pas qu'il y ait de la bouffe de Noël comme c'est tout le temps de l'Indien, des affaires. Parce qu'il ne faut pas que ça aille rapport avec les autres affaires que tu as mangées parce qu'on est fucking tannés. Tu as vraiment bon corps pour le gâteau aux carottes. Cela dit, on s'excuse pour la soirée longue. C'était super le fun. C'est super le fun. Ça semble que c'est le genre de soirée. Ça n'a pas l'air d'être le fun d'être là, mais ça doit être le fun de filmer ça. Tu devrais filmer ça. On l'a enregistré. On va mettre le lien au bas de l'écran. En dessous de la recette. Oui, en dessous de la recette. On l'a enregistré. Moi, pour vrai, si à un moment donné je fais de l'insomnie, je vais le réécouter. Ça va m'endormir. Tu l'as enregistré pour vrai? Oui. Il est là. Tu l'as-tu? Il a le lien. C'est drôle. C'est mon frère GP qui a enregistré ça. Tu vas combien de fois par année? Tu retournes combien de fois par année en Ontario? Souvent. C'est vraiment pas loin. Je viens de la mi-chemie entre Ottawa, Montréal, l'Est. Tu es à une heure et 10 ans. Souvent, je m'en sers. Je suis en Ontario. Le monde ne me dérange pas. Il penche à Témines. Je suis super loin. Je suis moins loin qu'elle allait à Sainte-Adèle. Je ne vais pas fou avec ça, mais je retourne vraiment souvent. Souvent, chez mes frères, ils sont vraiment proches quand même. Ils ne sont pas si loin de Montréal. Souvent, eux aussi sont chez nous parce que des fois, je n'ai plus mon frère. Des fois, il a des petits regrets. Il aime ça être en campagne, mais des fois, il trouve ça très, très long. Lui, il vient chez nous. On est tout le temps pas mal ensemble. J'aime que tu décris ça en disant des petits regrets. C'est lourd. Tu es tout seul en campagne. Tu es comme, OK, c'est le fun. Mais en même temps, tu es comme, OK, bien là, j'aimerais ça. En Ontario aussi, c'est différent. Pour vrai, il n'y a personne qui... La vraie de vraie campagne n'est pas cool comme la vraie de vraie ville n'est pas cool. Je suis totalement d'accord. Moi, le monde, la campagne, c'est paisible. Regarde sur une ferme, le monde ne craque pas. S'il arrive de quoi, je suis à 4 heures dans un hôpital. Puis si, vous dépendez, je le dis dans mon show, je trouve que les gens, ils pensent qu'être humoriste, c'est stressant. Je suis comme, non, non, moi, j'ai grandi sur une ferme. Les gens, ils n'attendent pas les rires, ils attendent la pluie. Si tu comprends, ça, c'est stressant. La température, ça, ça me stresse. Puis c'est des vrais stress. Puis souvent, mettons, mon père a déjà eu, mettons, des blondes, des madames qui étaient comme, wow, c'est paisible la campagne, enfin, je déménage, c'est les vacances. Puis après deux semaines, c'est comme, wow, je retourne chez nous parce que c'est trop intense. Mais moi, la campagne, j'adore ça, mais ça m'étouffe puis je vois ça. C'est vraiment plate, là. Comme c'est beau. Puis après ça, je suis comme, OK, merci, bye. Puis je suis pas comme, oh mon Dieu, ça m'a énergisé. Ça m'a pas énergisé, ça m'a demandé beaucoup de juste pas avoir toutes les affaires que je veux. Génie. Non, non, non. C'est vrai, tu sais, ça m'a... Pour vrai, t'aurais pu faire, hey, je décroche, je retourne, vivre en campagne, mais un coup que t'as découvert génie, tu vas juste être en train de crier après tes voisins. Oui, ça peut être. Va me chercher. T'es juste ton balcon, tu cries au passeur. Toi, c'est quel quartier tu viens? Sainte-Foy. Je suis né à Val-Bélair, puis après ça, Sainte-Foy. D'ailleurs, il y a un court-métrage qui s'appelle Les princes de Val-Bé. OK. Val-Bélair, c'est plus rough un peu. Toi, t'as grandi un mec déjà. Moi, c'était Loretteville. Non, Loretteville, excuse-moi. Loretteville. Nice. Puis quand j'étais petit, il y avait un bar à Val-Bélair que j'allais souvent. C'était où? Qui s'appelait... C'était un bar de danseuse qui cartait pas. Fait qu'aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, ça s'appelait L'Entre-Nous. Oui, 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 oui. Ben oui, OK. L'Entre-Nous. J'allais à L'Entre-Nous. Je sais quoi? De 16 ans jusqu'à temps que je sois capable de rentrer dans un bar sur la Grande-Dallée. Mais est-ce que Loretteville, c'est un quartier de Québec ou c'est juste une autre ville? Loretteville, à l'époque, c'était une vraie ville. C'est une ville. Mais Québec a grossi puis c'est devenu une banlieue. C'est Val-Béleur. C'est super beau, Val-Béleur, mais il y a eu un bout de Val-Béleur que c'était comme le punch de Québec. Mais tu sais, c'est super beau. Mon père, t'avais le quartier à côté. Oui, Val-Béleur, c'est super beau. Ben oui, c'est beau. Ben c'est pas si beau que ça. Non, mais... Toi, t'en retournes-tu? Est-ce que tu retournes, toi, des fois? Oui, mais j'étais là hier matin vu qu'il y avait des funérailles. Moi, j'y vais juste pour des funérailles. C'est qui qui est mort? Ah, c'est mon oncle. Mon oncle Roser que j'aimais vraiment beaucoup. Sorry pour ça. Non, mais... Oui, je l'aimais beaucoup puis je voulais être là au funérail. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui est plate. Tu sais, quand... Tu sais, on dirait la famille. Là, j'y vois juste quand quelqu'un meurt. Fait que c'est pas cool. À chaque fois, je suis comme... Ah, c'était le fun. Il faut se revoir plus souvent. Mais pour se revoir plus souvent, il va falloir qu'elle meurt. Ça met de la pression sur tous les vieux. Est-ce que quand quelqu'un meurt, il faut regarder le plus vieux, vous êtes comme... Moi, j'ai regardé une de mes tantes puis j'ai fait... C'est la prochaine. La prochaine! C'est ton dernier hiver, Lise. On s'en va, oui. Mais on va fêter mon père cette année juste pour un peu essayer de battre ça, de juste se voir... Puis en espérant que mon père ne meurt pas avant sa fête, là, sinon... Au pire, il va y avoir des hosties de funérailles un peu festives, là. Mais, ouais, c'est weird. Mais moi, ma... Mes parents m'ont eu bien vieux. Fait que... Là, c'est pour ça. Du côté de mon père, ils sont tous morts. J'ai même des cousins qui sont morts de vieillesse. Fait que t'es comme caliste de tabarnak. Mais il ne me reste plus grand temps, là. Puis toi, l'hiver passé, l'école, tu sais comment? Ça a bien été... Yann, la lumière est allumée, ça fait... OK. Y'a-tu des questions? Oui. Oui, il y en a. Question pour Sam de Guillaume. Est-ce que tu arrêtes d'utiliser des blagues? T'en as-tu gardé de ton 45 minutes? Oui. Non. Yann, il y en a une question. C'est une bonne question. De la part de Guillaume. Non, j'ai rien gardé. Ben non. Tu l'as-tu enregistré, ça? Oui. Maman l'avait fait. C'est quand la dernière fois que tu l'as regardé? J'ai jamais regardé. OK. Ça, ça va être une affaire qui va être cool dans, mettons, 20 ans. Ou, tu sais... Est-ce que ça va être spectaculaire de voir ça quand tu vas être, genre, tu sais, quelqu'un de... D'importe quoi. Mais juste, si on l'écoutait en fin de semaine, ça serait quand même drôle, non? Mais, tu sais, je pense que c'est... Moi, ça me tente vraiment pas de l'écouter. Ça va être humiliant, tu sais. C'est sûr. C'est pour moi. En plus, quand t'as cet âge-là pis tu fais du stand-up les premières fois, tu sais, tes prémices durent 7 minutes. Tu sais, 45 minutes, t'as peut-être 3 gars. Non, exactement. Tu sais, 45, là. C'est long. Ça doit être la fin la plus lousse au monde. C'est vraiment lousse. Mais j'avais travaillé vraiment fort. Moi, j'adore que t'as fait ça. J'avais vraiment mis du temps, tu sais, mais je veux dire, tu sais, ça fait 16 ans. Mais non, pour répondre à Guillaume, j'ai gardé aucune joke de ça. Tu l'avais-tu réécouté après, à l'époque? Même à l'époque? Est-ce que le lendemain, t'étais comme pour vrai? J'ai une aile, ça, pis j'étais... Non, j'étais déjà très mal à l'aise à être dans mon corps pis très insécure. Fait que dès le lendemain, j'étais comme... Je sais pas si c'était bon. Je me remettais beaucoup en question. Fait que là, à 17 ans, en fait, j'ai commencé à faire des shows dans les bars parce que je voulais tellement faire un show parce que j'étais comme vraiment nerveux de refaire des shows. Pis à Québec, il y avait une petite soirée aux idos rouges pis j'avais recommencé à zéro pis j'avais vraiment refait des nouvelles jokes pour les bars. Pis là, j'ai dit, OK, il faut que je parle à des adultes maintenant. Fait que j'avais essayé de me mettre dans ce mindset-là à 17 ans. Ah, c'est mal. Pis là, c'était pas super bon déjà là, mais c'était déjà moins pire. Pis là, à force de faire des bars, c'est vraiment en commençant les bars qu'il y a là. Pis l'anxie, tu sais, vu que t'es quelqu'un nerveux de même, tu dois être quelqu'un d'anxieux. Non, je suis très, très anxieux. J'ai, ben, tu sais, c'est ça, j'ai pas des problèmes, là, mais j'ai toujours eu des trucs avec la santé mentale. J'en parle un peu sur scène aussi. Comment, tu sais, pour monter sur scène, comment tu faisais ou comment tu fais pour te calmer? Moi, c'est rassurant de faire de la scène. C'est ça, c'est que, c'est toujours, tu sais, mettons, nos familles, vous demandent peut-être, vous ont peut-être déjà demandé ça, mais souvent, les gens dans nos familles nous demandent, tu sais, ça doit pas être stressant de faire un show devant 300 personnes, tout ça, de parler. Pis je suis comme, non, moi, c'est tellement rassurant, mettons, de faire une première partie à 4, parce que pendant 15 minutes, je suis là, je sais tout ce que je vais dire. Tout est comme prévu dans ma tête, je sais où c'est drôle, où t'es, tout est calculé. Pis si c'est pas drôle, c'est de ma faute. Pis si c'est drôle, ben tant mieux. Dans le sens que c'est tellement clair et pour moi, je trouve ça rassurant. Ouais, ouais. Fait que ça me stress, ça me rend pas un cieux. Là, tu viens de me donner du stress pour le podcast, vu que quand tu commences à en parler, tu sais, du nombre de personnes, parce que pour vrai, ce qu'on fait là, moi, ça me stresse pas, mais si on le faisait, pis c'était juste Chantal. Mettons, juste, on fait, on s'en va chez Chantal, pis c'est juste elle à sa table de cuisine, pis on est les quatre à table, mais Chantal a pas le droit de dire un mot, pis nous autres, il faut qu'on parle, pis il faut qu'on le parle, l'entertain elle, à chaque affaire, je serais comme, voyons, c'est pas intéressant ça, ça me stresserait. Je comprends. Mais le podcast, moi, j'aimais stressé, mais quand tu as dit, toi, t'étais préparé, là, j'ai fait, oh, Chris, oh, le podcast m'a stressé. Non, non, c'est ça, je comprends, non, mais c'est ça, mais ça, ce qu'on fait en ce moment, ça me stressait plus, mettons, que de faire un show, tu sais, mais j'aime, ça me rassure, moi, d'arriver avec mes idées, comme je sais ce que je vais vous dire, on se reparle plus jamais ou on se reparle d'autres fois, mais comme j'aime ça, j'aime le moment présent que c'est éphémère, c'est ça que j'aime de faire de la scène, c'est que c'est pas capté nécessairement, tu sais, on fait des captations, mais c'est... Pis toi, mettons, quand t'écris, la première fois, tu testes tes affaires, t'as-tu comme une place que c'est, tu fais, il faut que je teste la première fois, je suis mon jockey, parce que c'est beaucoup du monde de mon âge, qui vivent un peu les mêmes affaires que moi, pis après ça, j'essaie de le tester en première partie de 4, parce que je vais le faire quelques fois dans les bars, parce que je vais le faire en première partie de 4, parce que souvent, ça va être des gens qui ont des vies plus normales, pas normales, mais oui, des gens qui ont des vies plus normales, qui travaillent de 9 à 5, des gens qui ont acheté... Des adultes. Des adultes, des vrais adultes, pis peut-être que c'est juste bon au jockey, pis là, quand je le fais dans une première partie, devant du plus grand monde, je fais, ok, là, je l'essaie pour vrai, pis après... En plus, toi, ton public, j'ai l'impression que tu vises vraiment l'âge. Ben, il y a plein de monde, il y a du monde, il y a des petits filles qui m'ont vu à la TV, pis il y a des madames qui me trouvent bien coquines, tu sais, il y a plein de... il y a plein de monde. C'est vraiment... C'est un gros défi, c'est un privilège, je suis vraiment contente, mais à la fois, des fois, c'est un défi de comme... Fait que vraiment, il y a tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Il y a des madames entre elles, il y a vraiment du monde, fait que là, je suis le maquillé, mais en même temps, je trouve ça le fun, je trouve que c'est une chance que j'ai. Là, ta tournée, ça fait... T'es rendue à combien de billets vendus? Vraiment? C'est passé 100 000? Genre, quasiment à 200 000, peut-être? Ouais, ben, je sais pas, je suis rendue à combien de billets? Je suis pas vraiment la personne la plus tête au niveau des statistiques de billets, mais... Mais... Mais ça fait quand même... Là, ça fait trois ans. Là, il doit être resté juste une couple de mois. Après ça, je vais l'arrêter. Chris, mon show, je l'ai sorti il y a six mois pis il est fini de morder. Non, mais... Non, mais ça, il y avait le rodage, mais c'est parce que pour vrai, après cet été, moi, j'étais comme assez le fun, j'ai pas de problème. depuis cette année-là, c'est le plus gros défi, je pense, tu sais, la fin d'une tournée, c'est là le vrai défi. Tu sais, de continuer. C'est le pire bout, je trouve. Pis personne t'avertit, hein? On te parle juste... Les médias, la première, les ci, les ça. Pourtant, une fois que c'est passé pis t'es tout seul pour la septième fois en Gaspésie, t'es comme... Personne me parle de ça, pis je vis ça quand même, tu sais. Mais c'est vraiment... En même temps, c'est une chance d'avoir une grande tournée, moi, je suis contente de ça, mais là, on dirait que cet été, j'avais écrit beaucoup de nouveaux stocks, je reviens dans mon vieux stock comme je remets mon vieux linge un peu, je l'aimais moins, ce genre de... Mais j'aime encore mon show pis j'y donne des chances à chaque fois, t'sais. Mais c'est le plus... ça, je pense, c'est le... T'sais, les... Ben, la première tournée ou les premières tournées, t'es tellement content ou contente que le monde font « Hey, on te veut pour une quatrième fois à Sept-Îles », pis t'es comme « Yes, c'est une veule », pis tu y vas, mais à un moment donné, tu peux pas aller dans une tournée quatre fois à Sept-Îles, c'est trop loin, là, t'sais. Non, ça m'arrête. Moi, t'sais, on dirait, là, je suis rendu dans une place que je suis comme « Si vous voulez que j'aille quatre fois à Sept-Îles, bouquez-moi quatre soirs à Sept-Îles, pis je vais y aller une fois. » Absolument. Je suis super heureux d'aller à Sept-Îles, mais la quatrième fois, je vais être comme tabarnac assez loin pis carré, j'ai passé proche de Maurice six fois. Je comprends. Je comprends totalement. Non, tu veux plus... Mais je vais être à Sept-Îles. Non, non. Ça leur a été hâte de plugger mes dates de Sept-Îles. Mais ça, là, en plus, tu as-tu déjà bien du stock pour le prochain show? Là, je commence à roder des affaires dans mon show pour mon prochain show, mettons. Tu n'as pas peur que, mettons, quelqu'un vienne te voir? Ben, mettons, je n'y vais pas par... Ça ne serait jamais plus qu'un... Je ne sais pas. La première fois, je fais ça. Comme blender deux shows que les choses se chevauchent. Moi, je ne suis vraiment pas en mode... Je n'aime pas ça les gens qui mélangent tous les shows pis c'est tout mélangé. Moi, il y a des humoristes que je ne peux pas te dire sont rendus dans leur show. Moi, je ne pourrais pas faire ça, je pense, mais pour me garder en vie, je n'aurais pas le choix de faire ça, d'avoir un petit 5, un petit... Je ne te parle pas de roder un 25 dans mon show. Je ne ferai jamais ça. Mais je ne suis pas du genre à faire non plus la fin de mon show. « Hey, tout le monde, merci d'avoir été là. » Et là, je rode pour mon prochain et ça vous dérange-tu? Évidemment, ils vont dire « Oui, ils t'aiment » pis ils sont bandés là-dessus. Là, moi, je vais roder du stock. Il va être comme un moment-là c'est nouveau stock pis ils vont rire pour rien. Pis là, ça ne m'aura pas donné l'heure juste. Comme quand je roder pour mon gars-là, tout ça, cet été, je ne disais jamais que j'étais du roder. Ah, tu le rentrais? Moi, moi aussi, je vois ça. Je le rentrais pis je faisais comme « Ah, là, vous avez moins bien... » Comme ça, le monde, tu peux plus les manipuler de même parce que c'est ça qu'on fait pendant toute notre show. Moi, les seules fois que... Les seules fois que je rode des affaires pour la télé... La seule télé que je fais, c'est préal de ne pas envoyer de fleurs à cette heure. Mais c'était la première fois cette année que je n'avais pas le temps de le roder. Fait que là, je me disais « Ah, si, je vais juste... » Je faisais le prière de ne pas envoyer de fleurs de Fallu. J'ai juste fait « Je vais faire mon numéro sur Fallu dans le show. » Mais là, j'étais comme... Mais ça, c'est un peu weird. Que t'es comme... OK, il parle de la commission des droits de la personne. Il parle de, mettons, un voyage en Haïti. Ah, il parle de Fallu pendant 20 minutes. Tu sais, ça fait... Voyons, qu'il se décroche, c'est-tu, là? Fait que tu vois ça qu'il était chum? Pourquoi il chie sur Fallu pendant 20 minutes? Il parle de Fallu comme s'il était mort pendant 5 minutes. Ah, oui. Fucking do, ça. Oui. Ça, c'est un... Moi, tu l'as déjà fait. T'as déjà été morte, hein, ce show-là? Non, jamais. J'ai jamais été morte. Il m'avait demandé un moment donné et je ne pouvais pas. Puis il a oublié de me tuer. Je ne sais pas. Ça, je pense... Mais quand il te demande, c'est là que tu vois que t'es vraiment établi. Ah, oui, OK. Oui, ou comme les affaires en direct de l'univers puis t'es sûre que tu fais ça. Mais moi, je suis tout le temps mal à l'aise parce que même la petite séduction, tu vas là puis comme des gens se mobilisent tellement puis je suis comme « Hé, je suis désolée d'exister. Clos Pelgag, t'as pas rien que ça à faire. Toute Carlton sur mer. Juste, faites d'autres choses. Je me sens mal. Je me sens... Il y a une partie de moi qui est comme « Ah, oui, tout le monde a tricoté un... » Je me sens reconnaissante mais slash voyons donc hostie. Je me sens un peu de même puis ces shows-là, des fois, je suis comme « Ah, c'est ça. » Je sais que c'est de la TV mais je suis comme « Ouh, OK, là. » T'es-tu encore obsédée par « L'amour est dans le pré? » Ça devait 16 ans. Vous avez écouté l'épisode? Oui. Moi, j'ai regardé le premier épisode. Ah oui, puis qu'est-ce que t'as pensé? T'as mis d'affaires à dire « C'est passé fini, Colin. » Moi, ma blonde qui a pas du show-là puis j'aime vraiment ça puis j'aimais ça. J'aimais ça mais tu sais, comme toi, t'es obsédée, t'es capable de les nommer. Moi, je m'en rappelle de personne. La dernière fois que je suis venue, on en a parlé d'un que je pensais qu'il était gay. Je sais pas si tu te souviens de ça. Que j'avais soupçonné un des... Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Un des fermiers qui était gay. Un des fermiers, je pensais qu'il était gay parce que les filles, ils le touchaient puis ils étaient comme « Non, mais pas genre j'ai des problèmes à la cocheur. » Non! Mais pas genre... Mais il était pas gêné parce que les agriculteurs, des fois, sont juste super gênés. je veux que c'est un peu comme un pénis. Mais peut-être, mec! Ils traillent même. Assurément! Oh, all right! Mais il est-tu sorti du garde-robe? Non! Là, j'ai dit « Il est sûrement gay. » Là, on parlait de ça. C'est quoi être gay en campagne? Je sais pas quoi. Et là, ce gars-là m'a écrit en beau Christ de ça. Oh, pardon! Parce qu'il a vu le podcast qu'il m'a écrit et il était comme « By the way, je suis vraiment pas gay! genre tellement intense qu'il est peut-être un peu gay. » Ah, il est trop fâché pour pas être gay, là, lui. Et là, j'ai dit « Excuse-moi, mon chum! » Il est parfait. Qu'est-ce qu'il y aurait? Du cas, j'aimerais bien ça venir voir ton show. Parfait. Donné des billets de show. Je l'ai rencontré. On est allé prendre un verre avec... C'est quoi son nom, déjà? Ah, c'est... Un petit blond. On est allé prendre un verre après. Puis là, il m'expliquait qu'il était comme « Mais moi, c'est pas que j'étais gay. C'est que toutes mes participantes, je les trouvais laides. » Puis là, je suis comme « OK, parfait. » Voilà. « Mais c'est toi qui les as choisis, tes participantes. » Là, il a dit « Ouais, la prod, ils n'ont pas été fin. Ils m'ont juste mis des filles que je trouvais pas belles. » Je dis « Non, c'est pas la prod, c'est eux autres qui s'inscrivent. » Parce que t'es des filles avec des cheveux longs, pas de moustache. Mais Chris, tu sais, ouais, il y a eu... Chaque gars a minimum 100 photos. Non, mais c'est pas la prod qu'ils ont faite. Lui, on l'haït. On va lui donner des laides. Les laides se sont inscrits avec toi parce que peut-être t'es laide aussi. Ben oui, ben oui. Mais il est pas laide en plus. Ça n'a pas laide. Puis ses filles, t'es pas laide. Personne n'était laide dans toute cette affaire-là. By the way, moi, je les adorais, ces filles-là. Puis lui, je l'adorais. Ça n'a pas laide. Lui, ça veut dire qu'il s'est matché, mais après, ça a fini avec la fille où la la laide, était-ce à la table puis elle l'écoutait. Elle était comme, « Hein? » « OK, j'ai une des laides. » Non, il y avait... « Je suis la plus belle des laides. » « La plus belle des laides. » « Je suis la gagnante. » « Je me suis la plus belle des laides. » « Mais c'est moi la plus belle des laides. » Non, pour vrai, il y avait une fille à la table avec lui qui était comme... En tout cas... Ben non. Puis la fille, c'est-tu une des filles dans le prix? Personnellement, j'y la trouvais plus laides que les laides. Mais ça doit être... Tu sais, parce... Peut-être le fait que c'était télé... Lui, après, il y a eu des gens de fans. Puis là, il y a une fille que... Écoute, ça... Oui, ça se... C'est sûr que c'était une fille que tu vois ça aller... Il y a une belle terre, ce gars-là, visiblement. Il y a une belle terre. Il y a une belle ferme. Non, non, mais... Oui, oui, je suis une grande fan. Et là, ils participent à l'Amour d'un prix. Ils m'écrivent personnellement. Je vais aller voir. Moi, ce que j'aime de Choloup, chaque fois que je te parle de ce show-là, je te le dis, mais je pense que le monde qui aime ce show-là, c'est le fun de voir un dating show que c'est des belles personnes qui veulent... Puis pas physiquement, vu qu'ils sont dégueulasses. Mais... Non, mais apparemment, eux autres. Mais... Mais, tu sais, c'est des... Tu sais, d'habitude, mettons, occupation double, ils sont en calice, là, de rencontrer quelqu'un. Ils veulent juste être à la télé. Mais Amour est dans le prix. Ils veulent avoir des enfants. Tu gagnes une famille. Tu gagnes... Même, je le dis souvent, ils ont beaucoup à perdre, ces filles-là. Il faut qu'ils déménagent. Ils n'ont rien à gagner. Bref, en tout cas... Mais non, ils sont vraiment... C'est du bon monde. Puis j'écoute ça, puis je commence juste du vrai monde. Il y en a un cette année, il s'appelle Christian. C'est ça? Ah, il était smart. Oui, on avait coupé ensemble. Un monsieur... Oh, my God. Ah, lui, je le dis. Le vieux, le ciment. Ah, il paraît bien, ce gars-là. Puis ses participantes, ses madames, sont tellement belles. Si je peux juste être comme ça à 60 ans, holy shit. T'as fait de la danse en ligne avec une date, à un moment donné, c'était marrant. Pour vrai, les madames... Ah non, excusez, c'est pas Christian, c'est comment il s'appelle? En tout cas, il y a un nouveau, vous l'avez vu ou non? Moi, je l'ai vu, mais je ne me rappelle pas de son nom. Il y a une face de Christian. Il a des yeux bien bleus. Parce que ils sont vraiment beaux puis ils sont vraiment fins puis je suis comme, wow, bravo pour eux autres. Toi, quand t'as rencontré le gars que t'avais parlé de lui, as-tu été un peu starstruck? Tu sais, vu que t'es regardée à la télé... Non, j'avais peur parce que j'étais comme lui. As-tu dit, c'est un honneur? Ben, normalement, oui. Tu sais, il me rencontre une petite famille. Je suis comme, oh mon Dieu, ils ont cinq enfants. Mais lui, c'était comme... Mais lui, vu qu'il était fâché. Mais lui, il m'écrit fâché. Je suis comme, là, tu sais, c'était un peu bizarre. Il n'y aurait pas demandé un billet, tu sais. Tu sais, des billets de spectacle à moins d'être fou raide. C'est à Amcoui, je pense, qui est venu à Amcoui qui est venu me voir. À moins d'être fou raide, mais j'étais comme, ah, ça va... Nicolas, Nicolas, son nom. Super fin, Nicolas. Finalement, super fin. Puis je l'ai rencontré puis on a pris un verre après. Tout le monde ensemble. Mais j'étais comme... Je sais pas, là, tu sais, j'étais comme... Je sais pas. J'étais comme... Faut j'arrête de dire de la merde sur le monde à des podcasts en pensant que si personne n'écoute ça. Tu sais, moi, ma blonde est venue la semaine passée voir le podcast. Ça faisait un bout que t'étais pas venue. Puis là, elle l'écoutait puis après, tu sais, elle me donnait des notes. Tu sais, dans l'âge. Puis elle était comme, ça, là, tu devrais pas dire ça. Puis ça... Mais on dirait... Moi, c'est ça qui est plate dans un podcast. Estudie des affaires. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun aussi que je suis comme... Des fois, les gens veulent donc en savoir beaucoup sur toi. Puis je me dis, écoute, le podcast, on en dit quand même beaucoup d'affaires ici, mais en même temps, c'est le fun que ça reste. Puis tu sais, en même temps, t'as rien dit de mal. Si tu penses que le gars est gay, c'est pas une insulte. Rien de mal. Ah, puis ça s'est amené à genre, OK, on a parlé d'autres affaires, on parlait de l'amour dans le piste. Je l'ai jamais insulté, ce gars-là. Mais lui, ça l'a insulté que je pensais à tort qu'il avait été gay. Ça, ça a été super insultant pour quelqu'un qui était amour. Oui, c'est bien correct. Mais je veux dire, moi, je suis... J'ai rien dit de méchant sur lui, d'ailleurs. C'est lui qui disait que les filles étaient lèdes. Moi, j'étais comme, ah non, Cora Sophie était super belle. Étais-tu belle pour vrai ou tu disais juste ça? OK, ouais, c'est ça. Je fais qu'il avait raison. Non, mais qui t'est arrivé, elle s'est passé. J'irais avec une dernière question, puis après, on va... Je vais vous laisser partir, puis tu pourras... Non, tu n'as insulté personne dans ce show-là. Non, je n'insulte jamais. C'est du bon monde, celui-là. C'est du très bon monde. C'est du très bon monde. Pose-nous une très bonne question. Je ne sais pas si Kat elle veut aller là. Oui, oui, vas-y. Mais pour vrai, si tu te demandes ça comme question... Tu ne veux pas aller là? Peut-être, mais... C'est pas une bonne dernière question. Non, mais elle revient. C'est rare que... Tu sais, je ne sais pas si tu veux aller là comme... Fait que si... Mais en même temps... Oui, mais... Non, mais il y en a plusieurs qui le demandent. OK. Oui, concernant ton coming out. Comment tu l'as vécu, ton coming out? Tu sais, puis il y a du monde qui se demande si tu as subi de la pression pour ça. La pression? Oui, pour faire un coming out. Bien, c'est sûr, moi, je n'étais pas amcouille. Fait que c'est plus facile. Puis tu veux juste sortir du garde-robe pour remettre le gars à sa place. Exactement. Non, non, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais moi, perso, je ne vois pas ça comme un coming out. Je ne suis pas en mode genre, hé là, c'est un coming out. Comme je n'ai pas sorti de nulle part puis je t'ai caché nulle part. Tu comprends? Je ne me sens vraiment pas de même. Mais il y en a que c'est ça puis moi, chacun vit sa vie. Mais je veux juste dire, c'est parce que c'est particulier d'être quelqu'un qui devient connu parce qu'avant d'être connu, tu avais une vie. Tu comprends ce que je veux dire ou non? Moi, j'étais quelqu'un avant que tu me vois. Puis quand tu me vois, tu fais, elle est ça, ça, ça. Mais moi, j'étais quelque chose peut-être d'autre que tu ne savais pas. Fait que à chaque fois qu'il arrive quelque chose, les gens sont comme dans leur tête, c'est nouveau. Mais peut-être moi, à l'université, je ferais une chèque rissement des filles, mettons, que tu ne le savais pas. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je ne me sens comme pas de même. je ne me sens pas du tout de même mais chacun a son affaire. Il y en a qui sont vraiment ça. Il y en a qui sont super gros dans leur vie et c'est un gros struggle et moi, c'est zéro. Je suis une chanceuse de la vie. Je suis juste en ce moment la personne. Je suis confiante de la personne. Si ça me tente de frencher des filles, je veux frencher des filles, une en particulier. Je ne le vois pas comme ça. Je me sens zéro de la pression. Je me sens plus. Pour la première fois, je me sens genre OK. Je gardais ma vie privée pour moi. Là, je sens cet été. J'ai fait un number là-dessus. C'était là ton coming out officiel? Oui, genre. Pour le public, mettons. Mais mettons, moi, j'ai fait ce numéro-là parce que je trouvais ça drôle. Pour vrai, c'est drôle à mon dit. Puis, je trouvais ça vraiment juste drôle mais je savais que ça allait faire de quoi mais pas à ce point-là. Moi, je suis peut-être naïve mais je me disais que ça allait être drôle et tout ça mais je ne m'attendais pas à des messages comme « Oh my God, merci de rendre ça banal. Merci de rendre ça whatever. Merci, 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 merci. » Là, j'étais comme « Ah, je sais peut-être que pour la première fois, ma vie personnelle est importante. » Elle peut aider. Elle peut quand même. Ça a quand même un impact. Tu sais, comme tu pensais le cover de... C'est quel magazine que tu as fait avec ta blonde? C'est Elle, Québec. C'est vraiment... C'est super, un petit beau cover mais ça, c'est clair que ça va aider genre des jeunes qui ne sont pas... qui ne s'acceptent pas encore de faire « Ok, Chris, je suis normal. » Tu y penses-tu avant de faire ça? Tu disais-tu « Ça va être bon pour les petites filles? » Nous autres, on reçoit cette demande-là. Première réaction, un hostie de cauchemar comme faire un cover de revue. C'est Elle, Québec. C'est pas le lundi ou le 7 jours. Je l'explique à ma blonde qu'elle, elle ne fait pas la différence. J'ai comme « Non, non, comme Vogue qu'il n'y a même pas au Québec. Elle, Québec, c'est nice. On va être belles. » C'est pas le lundi. C'est ça. Mais elle, c'est pas des arguments tant que ça. Mais là, après, on y repensait et on était comme « Ah, si on fait ça, les gens... » On parle des jeunes beaucoup, mais parlons donc des vieux qui sont pas... On a l'impression qu'ils sont pas du tout. Ils sont pas homophobes, les vieux. Ils sont juste pas habitués à voir ça. Évidemment, ils sont pas habitués parce que les gens, ils font pas ces démarches-là. Bref, tu comprends? Il y a comme toute cette affaire-là. C'est un gros débat. Ça pourrait durer 1000 ans, cette conversation-là, mais tout ça pour dire qu'on a juste fait ça parce qu'on a été comme « Ah, ça va être nice. » Puis les gens vont être comme « Ça va juste être normal. » Puis juste comme « Salut les chums. » Ça se peut. Moi, j'ai pas... Ici, ma tête est pas rasée. J'ai pas de manche de tatou. Ça se peut. Tu comprends? Parce que ça aussi, c'est plein de préjugés. Mais d'ailleurs... T'es pas obligée de jouer à Balmol pour... Je suis vraiment pas obligée. Pour rentrer des filles. T'es séro. Voilà. Juste de montrer ça que ça se peut. Tant mieux s'il y a des jeunes qui sont comme « Yes ». Puis c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais je t'avoue, je ferais pas 1500... Tu sais, il y a eu des demandes d'entrevues comme... Il y en a eu 1000. Il y en a eu tellement. Je les ai toutes refusées. Moi, j'ai fait ça. Aller lire l'entrevue. T'as-tu eu peur? Tu sais, comme Danny Turcotte, il avait dit un moment donné quand il est sorti du garde-robe. Tu sais, Danny, quand il est sorti du garde-robe, tout le monde qui le connaissait savait depuis 30 ans qu'il était gay. Mais lui, le grand public le savait pas. pis il avait attendu longtemps, longtemps avant de sortir parce qu'il voulait pas devenir genre... Le gay de service. Le gay de service de... Il y a telle histoire qu'il y a un gay à Saguenay qui a mangé une volée. On va appeler Danny Turcotte pour voir qu'est-ce qu'il pense de ça. Ben lui, en même temps, Danny, il s'est fait porte-parole aussi de ça. C'est différent. Aussi, Danny, ça a été différent de son processus. C'est-à-dire que lui, il est gay. Moi, tu sais, j'aime les gars, j'aime les filles. Je veux dire dans le sens que je sais pas. Je suis moins, mettons, sollicitée pour être la porte-parole de ceux. Mais je pense pas que je prends ce rôle-là pis je vais pas le prendre ce rôle-là parce que je suis comme... Il y a des intervenants pour ça. Moi, je peux juste faire une différence sur scène dans la vie pis en faisant des jokes pis c'est là-dedans que je vais vraiment oeuvrer à ce niveau-là. Sinon, j'irais pas faire des conférences avec Ariane Moffat. Tu comprends-tu? Je ferais pas ça. Mais le... Le monde te demande-tu? Ouais. Fait que toi, il faut que... Il faut que tu dises à ton monde je refuse tout qu'est-ce qui est aller dans des écoles. C'est un bon move. Pas que je trouve pas ça important, mais je pense que je peux vraiment juste faire une différence sur scène en faisant des jokes. C'est un numéro que j'ai mis dans mon show pis quand j'en parle de monde, c'est comme... Oh my God! Mais il rit, il rit vraiment. T'sais, moi, je fais pas... Je suis pas là, t'sais. Pis je ferais pas... Mais pour vrai, je suis sûre que t'as plus d'impact en faisant ça juste dans tes shows qu'en étant partout. Parce que... Le... T'sais, si t'es partout à un moment donné, ça devient quasiment too much, là, t'sais. Pis c'est... Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pas nécessaire de... Pis tu veux pas devenir juste ça, t'sais. Je veux pas devenir juste ça, mais en même temps, je suis comme... C'est ça, c'est un gros débat. T'sais, des fois, pour vrai, j'y pense pis je suis comme... Tabarnak, c'est-tu une bonne idée? T'sais, des fois aussi, j'ai des moments que je comprends, mais j'ai fait ça pis... Aussi, je me retenais... Ça me fait chier, moi, de me retenir d'aller à un événement, mettons, avec ma blonde, parce que j'ai peur qu'ils prennent une photo de nous, Hollywood PQ, on a nos canucs, on est laides, pis là... T'sais, tant qu'à ça, on va le faire comme du monde, on va être belle en six bol, mettons, pis ça, c'est plus mon affaire que ça me tentait d'être belle en maudit, pis après, il arrive pas ce qui arrive là, pis comme ça, moi, j'ai pas besoin de me retenir si je m'en vais à la première, de mon show, mon ami, ça me retonge, pas comme... Ma blonde, elle vient pas, pis on... C'est qui, là où la photographe? Alexis, bien, l'humeur, qui est vraiment jeune, qui est vraiment nice, c'est pas qu'elle était une pantoute, de notre bord aussi, t'sais aussi des revues mode comme le Elle, pis c'est quand même, c'est super beau, Qu'est-ce que ça veut dire de notre bord? De notre bord aux artistes, parce qu'eux, ils ont des fois habitués d'habiller des mannequins, mannequin, c'est un saint, tu lui mets n'importe quoi, de mannequin, comme, parfait, moi, je suis comme, ben ça, je suis pas à l'aise, pis là, tout le monde, t'sais, il y a quand même un long... Oui, oui, oui. C'est une journée, pas de merde, mais c'est une super longue journée, quand tu penses que c'est fini, il reste huit heures, t'sais, comme, c'est super long, mais lui, il est vraiment de notre bord, pis comme, vous voulez pas faire ça, on le fait pas, pis il est vraiment cool. Ça a pris combien de temps, le photoshoot? Ça prend, mettons, de huit heures le matin à six heures le soir, oh, shit! Ouais. Ah, barnac! Parce qu'on est laid dans nos ciments. Non, mais t'sais, ils font plein d'affaires, il y a une entrevue, pis c'est long, pis la lumière, pis les ci, pis les ça, mais t'sais, c'est vraiment hors de notre contrôle, pis les kits, pis ça, c'est bien. Mais t'sais, en même temps, c'est pour ça que c'est beau, mais t'sais, ils sont super, ils sont pros, c'est des pros, mais c'est sûr, moi, je l'avais déjà fait à un moment donné, elle, pis c'était ça aussi, mais c'est sûr que... C'était-tu lui qui avait pris de la photo la dernière fois, ou c'était quelqu'un d'autre? Non, c'était quelqu'un d'autre, mais là, je suis contente que c'était Alexis qui était bien relax, pis il était comme, porfait les chums. OK. De femme. T'es content. Fait que c'est sûr. Mais c'est sûr, je ferais pas 500 commentaires. Pis là, je t'en parle, parce qu'on podcast, pis on est entre amis. Si on avait été à la TV, j'aurais dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est le fun. Pis moi, j'en aurais pas parlé pendant la Milan, même. Il y a eu mille, enfin, les demandes, je peux te dire, je pourrais être porte-parole en maudit, là, en ce moment. Mais tu sais, je pourrais être porte-parole de tout, je pourrais être porte-parole de l'Ontario, je pourrais être porte-parole, je pourrais, tu sais, dès que t'es quelque chose, tu deviens, toi, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui t'aborde, qui sont comme, ouais, moi aussi, je suis sûre que malgré toi, tu deviens porte-parole de quelque chose. Moi, c'est vegan, pis dépression, pis alcoolisme. Mais c'est sûr. Au début, c'était Anglais de Québec, pis là, ils sont alcoolistes, de tout ça, mais je suis plus alcoolique pis vegan. Mais il y a tout le monde qui te parle que t'es comme, laisse-moi tranquille. Non, mais c'est que moi, moi, je veux jamais, j'aime pas ça être le porte-parole de rien. Ouais, je comprends. Tu sais, parce que chaque, tu sais, pis ça, tous les humains, on est de même, t'es pas juste ça. Tu sais, il y a personne que, tu sais, comme mettons, moi, je mange pas de viande, mais on s'encalait ce que je mange pas de viande, ça change rien dans ma vie. Fait que je veux pas être obligé tout le temps de qu'est-ce que tu penses de ça. Regarde, Chris, qu'est-ce que je pense de ça? Je mange pas de viande. C'est ça que je pense de ça. C'est Chris, mon impatience. Ouais, on dirait, je serais un mauvais porte-parole, vu que toutes mes réponses, ce serait, regarde là. On s'en croit. Tu sais, vois-tu comme, quand l'affaire de Copicomique, Gadel Malet a sorti, j'ai eu, moi, je réalisais pas à quel point qu'il y avait beaucoup d'attachés de presse qui avaient mon numéro de téléphone, mais je recevais des textos de la France, j'en recevais 60 par jour, puis au début, je répondais pas, je répondais pas, puis là, je faisais juste répondre, lose this number. Puis je leur répondais en anglais, vu que les Français comprennent mieux l'anglais que le Québécois. Tu sais, fait que là, tu sais, mais j'étais comme tabarnak, je suis pas, tu sais, Gadel Malet m'a jamais volé, moi. Fait que, contacter Martin Matt, contacter Martin Petit, j'en ai rien à chier, là, tu sais, moi, je l'aime pas, Gadel Malet, puis je lui ai dit que je respectais pas ce qu'il faisait, mais je lui ai dit, je parlerais pas au Paris Match pour faire, c'est un voleur de blagues, il vous a volé des jokes? Non! Mais pourquoi t'es là, tu sais, tu sais? Ouais. Bien, c'est sûr. On va finir là-dessus. Hé, mais je veux vous remercier, pour vrai, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Je veux remercier Kate Levesque. Je veux remercier Sam Bova, qui m'a intimidé au secondaire. Merci beaucoup. C'était pas mal. Merci, c'était très cool. Allez les voir, allez voir la recette dans la description. Oui, oui, merci. Moelleux, moelleux. On se revoit bientôt. Moelleux, moelleux. Ça devrait être ça, ça va être marqué gâté, moelleux, moelleux. T'as même moelleux. Moelleux, moelleux aux carottes. T'as même moelleux. Allez, à la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada